J'ai roulé jusqu'au restaurant et je me suis garé. Je n'ignorais pas que Charlène était déjà à l'intérieur et qu'elle m'attendait pour discuter. Mais de quoi ? Pourquoi fallait-il qu'elle se manifeste maintenant, au moment même où je m'étais mise au verre pour une semaine ? Tandis que je marchais, des images anciennes de Charlène me revenaient en mémoire. Était-elle toujours aussi belle, aussi passionnée ? Le temps l'aurait-il transformée ? Et que fallait-il penser de ce manuscrit qu'elle avait mentionné, de ce vieux texte déniché en Amérique du Sud dont elle voulait me parler sans délai ? « Pouvons-nous dîner ensemble ? » avait-elle dit. « Je suis sûr que tu aimeras beaucoup ce manuscrit. » Le restaurant était bondé. Plusieurs couples attendaient qu'une table se libère. L'hôtesse me dirigea vers une mézanine dominant la salle principale. Je montais les marches et bientôt Charlène m'accueillit avec son irrésistible sourire. Une dizaine de minutes s'écoula en conversation générale. J'essayais de ne pas donner d'importance au relatif isolement que je m'étais imposé à la campagne, mais Charlène ne fut pas dupe. Elle se pencha vers moi en me gratifiant à nouveau de son fameux sourire. « Qu'est-ce que tu deviens ? » « Eh bien, en ce moment, j'ai pris quelques jours pour moi tout seul. Alors, parle-moi de ce fameux manuscrit. » Il y a quelques années, j'avais quitté mon journal pour une société d'études spécialisée dans l'analyse des transformations sociales et culturelles. On travaillait pour les Nations Unies. Ma dernière mission s'est déroulée au Pérou. Pendant mon séjour là-bas, je n'ai pas cessé d'entendre des rumeurs concernant la découverte d'un manuscrit très ancien. Dans les cabinets gouvernementaux, on a nié être au courant de quoi que ce soit. Tu me connais, j'ai toujours été curieuse. J'ai donc décidé de rester quelques jours de plus pour voir si je pourrais dénicher quelque chose. Au début, toutes les pistes se sont révélées des impasses. Mais un jour où je prenais mon déjeuner dans un restaurant de Lima, j'ai remarqué qu'un prêtre m'observait. Il a refusé de me dire son nom, mais il a accepté de répondre à toutes mes questions. Il m'a dit que l'écriture du manuscrit remontait à environ 600 ans avant Jésus-Christ et que le texte prédisait une transformation radicale de la société. Qui devrait commencer quand ? Dans les dernières décennies du XXe siècle. Donc maintenant ? Oui, maintenant. Et de quelle transformation s'agit-il ? Le prêtre m'a dit que ce serait une sorte de renaissance de la conscience. Elle ne serait pas religieuse, mais spirituelle. Nous sommes en train de découvrir quelque chose de neuf sur le sens de notre existence. Selon le prêtre, cette découverte va changer profondément notre culture. Ah bon ? Le prêtre m'a dit que le manuscrit était découpé en sections ou chapitres, chacun d'eux étant consacrés à une révélation particulière sur la vie. Le monde réel est en train de changer, tu vois. Comment ça ? La transformation commence avec la première révélation. Et selon le prêtre, cette révélation fait toujours surface de manière inconsciente. Au début, elle se manifeste par une inquiétude. Une inquiétude ? Qu'est-ce que nous recherchons ? As-tu déjà eu l'intuition de quelque chose dont tu avais vraiment envie ? Est-ce que tu ne t'es jamais demandé comment faire pour que cela arrive ? Oui. Et puis t'es-tu trouvé nez à nez avec quelqu'un ou bien as-tu lu quelque chose ou encore es-tu allé dans un endroit qui t'a justement apporté cette chance que tu attendais ? C'est déjà arrivé, oui. Et bien, selon le prêtre, ces coïncidences se produisent de plus en plus fréquemment et lorsqu'elles surviennent, elles semblent représenter beaucoup plus que de la chance pure. Elles semblent prédestinées, comme si notre vie était guidée par une force inconnue. Cette conscience-là, c'est la première révélation. Elle me regarda avec l'air d'attendre une réponse, mais je suis resté muet. Tu ne vois donc pas ? Nous recommençons à sentir, comme dans notre enfance, qu'il y a un autre côté de la vie à découvrir, un autre processus qui se déroule en coulisses. On a déjà beaucoup écrit sur ce que t'appelles la première révélation. Oui, mais ne te méprends pas. En fait, le prêtre a spécialement insisté là-dessus. Ce qu'il y a de nouveau, ce sont les chiffres. Le manuscrit annonce que le nombre de gens conscients de ces coïncidences doit croître énormément au cours de la sixième décennie du XXe siècle. Vraiment ? Nous nous mettrons à nous demander, mais globalement, quel est le sens caché de la vie humaine ? Ah oui. Et c'est cette question qui va permettre aux autres manifestations de se révéler à notre conscience. Et quand nous aurons connaissance des autres révélations, notre culture changera ? C'est ce qu'a dit le prêtre. Tout ça me paraît bien sophistiqué pour un manuscrit écrit en lancissant avant Jésus-Christ. Je sais. Mais le prêtre m'a dit que les érudits qui ont traduit le manuscrit étaient absolument certains de son authenticité. Avant tout parce qu'il est rédigé en araméen, la langue même pour l'essentiel de l'Ancien Testament. De l'araméen en Amérique du Sud ? Mais comment a-t-il pu arriver là, à cette époque ? Le prêtre n'en savait rien. Est-ce que son église reconnaît l'authenticité du manuscrit ? Non. Il a même dit qu'une très large majorité du clergé souhaitait la disparition du manuscrit. Rien que d'en parler pouvait être très dangereux pour lui. Est-ce qu'il a précisé combien de révélations il contenait ? Non, faute de temps. Nous sommes tombés d'accord pour que je le retrouve chez lui l'après-midi même, mais il n'y était pas lorsque je suis arrivée. Je ne l'ai jamais revu. Est-ce qu'il t'a montré un exemplaire du texte ? Non. Je n'ai rien d'autre que les notes que j'ai prises. Qu'est-ce que tu vas faire à propos de ce manuscrit ? Je m'en étais douté. Te voilà prise au jeu. Je t'avais prévenu. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Sans doute voir si je peux en apprendre plus, je suppose. Bon. Si tu trouves quoi que ce soit, appelle-moi. Nous nous sommes dit au revoir et elle s'en est allée. Je l'ai vue disparaître après m'avoir fait un petit signe. J'ai filé vers mon 4x4 et j'ai pris le chemin de la maison. La soirée avait été passionnante, mais je demeurais sceptique quant à la possibilité d'une transformation culturelle radicale. Cela paraissait idéaliste et un peu délirant. Après tout, les hommes vivaient sur cette terre depuis bien longtemps. Pourquoi aurions-nous soudain accès à une vision nouvelle de l'existence, à cet âge avancé de l'histoire de l'humanité ? Je me sentis envahi par un sentiment de dépression croissant. Tout ceci illustrait à merveille ce que m'avait dit Will lorsque j'avais résisté à l'envie de donner des renseignements à Renaud. Le premier stade du processus de clarification pour chacun d'entre nous, c'est de tâcher de devenir conscient de notre mécanisme de domination. C'est ce qui vient de vous arriver. Quelle est l'étape suivante ? Chacun doit revivre son passé pour saisir comment ce mécanisme s'est formé. Alors, par quoi dois-je commencer ? Parlez-moi de votre père. C'est un homme plein de bonté, qui aime rire, qui est compétent. Il était toujours critique. Je ne faisais jamais rien de bien. Comment est-ce qu'il vous critiquait ? Il posait des questions et trouvait toujours quelque chose à redire aux réponses. Et votre énergie là-dedans ? Je me sentais sûrement vidé et j'essayais d'éviter de lui dire quoi que ce soit. Donc vous deveniez vague et distant. Il était l'interrogateur et vous le contourniez par votre indifférence. Sans doute. Mais que voulez-vous dire par interrogateur ? Laissez-moi vous expliquer les classifications décrites dans le manuscrit. Chacun s'active pour obtenir de l'énergie, soit de manière agressive, en obligeant les autres à s'intéresser à lui, soit de manière passive. Par exemple, si quelqu'un vous menace, verbalement ou physiquement, vous êtes obligé, par simple peur, de faire attention à lui et donc de lui donner de l'énergie. La personne qui vous menace vous soumet au plus agressif des mécanismes de domination, celui que la sixième révélation appelle l'intimidation. Si au contraire, quelqu'un vous raconte des choses pénibles qui sont en train de lui arriver, cette personne cherche à vous dominer de manière passive. C'est ce que le manuscrit appelle un mécanisme plaintif. Une personne subtile dans sa manière d'être agressive, de trouver votre point faible, de détruire lentement votre univers pour vous prendre votre énergie. Cette personne, comme votre père, serait un interrogataire. Le mécanisme d'indifférence par lequel vous répondiez à cela est moins passif que l'attitude plaintive que nous venons d'évoquer. Si vous me suivez, la progression est la suivante. Intimidataire, interrogataire, indifférent et plaintif. Tout soudain s'éclaira. Ma mère se conduisait avec moi exactement comme mon père. Je sais ce que ma mère était. Elle était aussi une interrogatrice. Donc, j'ai reçu une double dose. Pas étonnant que vous soyez si distant. Mais au moins, ils n'ont pas réussi à vous intimider. Mais qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été le cas ? Vous vous seriez enlisé dans le mécanisme du plaintif. Si vous êtes un enfant privé de son énergie par une personne qui vous cause un dommage physique, l'indifférence ne sert à rien. Vous êtes obligé de devenir passif et plaintif, de chercher à le faire se sentir coupable du mal qu'il fait. Si ça ne suffit pas, alors vous êtes forcé d'attendre, de devenir à votre tour assez fort pour exploser contre cette violence et répondre à l'agression par l'agression. Je savais aussi que l'arrivée de Charlène était justement l'une des coïncidences dont parlait le manuscrit. Une coïncidence trop parfaite pour être accidentelle. Ce vieux grimoire pouvait-il dire vrai ? Le monde avait-il su, malgré ses faiblesses et son cynisme, produire une vraie masse décisive de gens conscients de ces coïncidences ? Les humains étaient-ils maintenant capables de comprendre le vrai but de la vie ? Et que serait le grand secret ? Les révélations encore à découvrir dans le manuscrit nous le livreraient-elles ? J'étais placé devant un choix. À cause du manuscrit, je sentais qu'une nouvelle direction s'ouvrait à moi. Mais que faire ? Je rentrais dans la maison et téléphonais à l'agence de voyage. J'obtais un billet pour le Pérou. Il y avait par hasard une annulation dont je pouvais profiter avec réservation d'hôtel à Lima. Je pouvais en plus bénéficier d'un prix intéressant, mais il fallait partir dans trois heures. J'arrivais à l'aéroport juste à temps pour prendre mon billet et embarquer pour Lima. La vague de confiance en moi que j'avais ressentie faisait place à toutes ces questions. L'idée de transformation culturelle et le contenu de la première révélation me paraissait irréaliste, des fous. Peut-être serait-ce un voyage inutile, concluse, à un gaspillage d'argent, mais il n'y avait pas de mal à ça. Je fermais les yeux et ressentis un vague vertige lorsque l'avion atteignit la vitesse de décollage et s'envola vers une épaisse couverture nuageuse. À l'altitude de croisière, je remarquais un homme avec des lunettes rondes qui parlait avec le Stewards. Merci, en tout cas. J'avais pensé, comme vous faites très souvent cette ligne avec le Pérou, que vous aviez entendu parler du manuscrit. J'étais stupéfait. Je me dirigeais vers lui. Pardonnez-moi, je vous ai entendu mentionner un manuscrit. Parliez-vous de celui qui a été découvert au Pérou ? Euh, oui. Je me présentais à lui et expliquais qu'une amie m'avait informé de l'existence de ce manuscrit. Il se détendit et se présenta sous le nom de Wayne Darbson, professeur d'histoire à l'université de New York. Avez-vous lu le manuscrit ? Vous se demandez passage. Et vous ? Non. Mais une amie m'a expliqué la première révélation. Ah ben, dites-moi ce que vous en savez. Je tentais de rassembler mes idées. Je crois que la première révélation est la conscience des coïncidences mystérieuses qui changent nos vies. Le, si vous voulez, le sentiment qu'un autre processus se déroule. Oui. Elle ne cadre guère avec notre bon sens quotidien, n'est-ce pas ? Est-ce que vous ne préféreriez pas oublier tout ça et vous occuper deux choses plus matérielles ? Eh bien, c'est notre tendance à tous. Nous avons beau avoir parfois une révélation fugitive de choses inconnues qui affectent nos vies, nous préférons juger cela dérisoire et oublier même que nous en avons eu conscience. C'est pourquoi la seconde révélation est nécessaire. Une fois que nous situons cette prise de conscience dans sa perspective historique, cela semble plus possible. Donc, en tant qu'historien, vous jugez exacte cette prédiction d'une transformation globale faite dans le manuscrit ? Oui. Oui, mais il faut regarder l'histoire correctement. L'histoire doit fournir une connaissance du contexte qui entoure la période que nous vivons. Elle est l'évolution de la pensée. En comprenant la réalité des gens qui nous ont précédés, nous comprenons notre vision actuelle du monde. L'effet de la seconde révélation est d'apporter justement cette sorte de perspective historique. Pourriez-vous me résumer cette seconde révélation ? Êtes-vous prêt à revivre ce millénaire ? Bien sûr. D'accord. Alors, imaginez-vous vivant en l'an 1000, ce que nous appelons le Moyen-Âge. Ce sont les hommes forts de l'Église chrétienne qui décident de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Ils ont, par leur situation, une énorme influence sur le peuple. Les hommes d'Église expliquent que Dieu a placé l'humanité au centre de cet univers et ceci dans un seul but, pour qu'ils gagnent ou perdent son salut. Si vous les écoutez, vous êtes assurés d'une vie de récompense dans l'au-delà. Sinon, vous encourrez l'excommunication et une damnation certaines. Donc, vous les croyez vraiment. Pour vous, il va de soi que le monde procède uniquement de volonté spirituelle. Vous suivez ? Oui, oui, oui. Très bien. Imaginez la réalité en train de commencer à se désagréger. Comment cela ? La vision médiévale du monde, la vôtre, commence à se défaire au XIVe et au XVe siècle. Les hommes d'Église eux-mêmes violent secrètement leurs voeux de chasteté ou les Écritures. Et vous voilà en plein milieu d'une vraie rébellion. Un groupe conduit par Martin Luther veut rompre complètement avec la papauté. Le monde entier est mis en cause. Le consensus ancien sur la nature de l'univers et le but de l'humanité s'effondre. Je comprends l'intimidateur, mais comment devient-on interrogateur ? Que feriez-vous si, étant enfant, vos parents étaient absents ou n'étaient préoccupés que par leur carrière ? Je l'ignore. Vous seriez obligé de chercher une faille, de fouiller finalement, de découvrir un point faible dans ces gens indifférents pour obtenir de l'énergie. C'est ce que fait un interrogateur. Donc l'indifférence fabrique des interrogateurs. Tout à fait. Et les interrogateurs fabriquent des gens indifférents et les intimidateurs fabriquent en phase 2 des plaintifs. Ou, si ça ne marche pas, un autre intimidateur. C'est ainsi que les mécanismes de domination se perpétuent. Attention, on a tendance à identifier ces mécanismes chez les autres et à s'en croire protégés. Il faut absolument se débarrasser de cette illusion pour progresser. Mais, une fois ce mécanisme découvert, que se passe-t-il ? Nous devenons alors vraiment libres de dépasser le rôle inconscient que nous jouons. Nous pouvons commencer à voir mieux qui nous sommes. Voilà, nous arrivons. Sa camionnette n'y est pas. Sanchez s'est garé et nous avons marché vers la maison. Après avoir ouvert la porte, il est entré tandis que j'attendais dehors. Sanchez revint. Il n'y a personne. Il doit être dans les ruines. Comment on y va ? Il s'arrêta à l'air soudain épuisé. Elles sont à environ 800 mètres devant nous. Voilà les clés du camion. Suivez la route jusqu'à la prochaine crête et vous les verrez. J'ai besoin de rester ici pour méditer. Je démarrais en direction d'une petite vallée, puis continuais jusqu'à la crête suivante. La vue soudain m'enchanta. Je vis d'un seul coup la splendeur des ruines de Machu Picchu. Un énorme temple fait de rochers soigneusement posés les uns sur les autres en haut de la montagne. Même dans cette lumière grisâtre, la beauté des lieux était stupéfiante. Plusieurs groupes marchaient dans les ruines. Je vis un homme portant un col romain sortir des ruines d'un bâtiment et se diriger vers un véhicule garé à côté. Il était courteau, trapu, avec des cheveux bruns foncés, des traits tombants et des yeux bleus profonds. Je suis avec le père Sanchez et il est resté chez vous. Je suis le père Karl. Derrière lui, les ruines paraissaient encore plus formidables. C'est votre première visite ici ? Oui. J'en ai entendu parler depuis très longtemps, mais je ne pouvais pas imaginer que c'était comme ça. C'est un des plus grands centres d'énergie au monde. J'en suis arrivé au point où j'essaie consciemment de me remplir d'énergie et de maîtriser mon mécanisme de domination. Vous ne paraissez pas indifférent. Comment savez-vous que c'est mon mécanisme de domination ? J'ai une sorte d'instinct pour ces choses. C'est pour ça que je suis ici. Vous aidez les gens à identifier leurs mécanismes ? Oui, et aussi à se voir comme ils sont. Je voudrais en savoir plus sur les moyens de trouver cette vérité. Il ferma sa veste car le vent devenait piquant. J'espère que nous pourrons en parler plus tard. Maintenant, je voudrais aller accueillir le père Sanchez. Au crépuscule, nous rejoignîmes la maison du père Karl. Ce dernier et le père Sanchez s'activèrent dans la cuisine et bientôt je fus invité à la table. Un peu plus tard, nous nous sommes assis près de la cheminée, le père Karl et moi. Excusez-moi, mais je dois aller téléphoner. Vous pouvez discuter avec le père Karl. Il a parlé à Will. Quand ça ? Will est passé ici il y a quelques jours. Il m'a dit qu'il pensait savoir qui était le véritable cerveau de la croisade gouvernementale contre le manuscrit. Qui est-ce ? Le cardinal Sébastien. Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Apparemment, il utilise son influence politique pour accroître la pression de l'armée contre le manuscrit. Mais comment cela ? Que pensez-vous qu'il va se passer ? Will m'a dit que le cardinal Sébastien voulait trouver lui-même la neuvième révélation et qu'il était prêt de réussir. Will pense que celui qui découvrira la dernière révélation sera celui qui décidera si le manuscrit doit ou non être rendu public et expliqué. Il est persuadé que la dernière révélation rendra les autres plus claires et les fera accepter. Est-ce qu'il y a un moyen de contacter Will ? Non. Il ne m'a pas dit où habitaient ses amis. Le seul moyen serait de rouler jusqu'à Iquitos, une ville proche de la frontière du Nord. Il pense que sa recherche le conduira là. Il y a beaucoup de ruines et le cardinal Sébastien a une mission juste à côté. Nous nous sommes assis en silence quelques minutes, puis le père Carl a repris la conversation. Savez-vous quel chemin vous-même allez suivre ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le père Sanchez m'a dit que vous lui aviez d'abord parlé de rentrer aux États-Unis, mais qu'ensuite vous sembliez à nouveau intéressé par la découverte des révélations. Que voulez-vous faire maintenant ? Ce n'est pas clair, mais pour une raison que j'ignore, j'ai aussi envie de continuer. Pourquoi ? À votre avis ? Aucune idée. Et vous ? Que pensez-vous de ce que vous avez vécu ici ? Je crois que je suis fou et que je vais me faire assassiner. Mais que pensez-vous de la manière dont cette expérience a évolué ? Je ne vous suis pas. Quand le père Sanchez m'a raconté ce qui vous est arrivé au Pérou, j'ai été ébahi par le nombre de coïncidences qui vous ont mis face à différents aspects du manuscrit au bon moment. Pensez-vous que ça veut dire quelque chose ? Cela veut dire que vous êtes prêt pour elle. Vous êtes comme nous autres. Vous êtes venu au moment où, dans votre évolution personnelle, vous aviez besoin du manuscrit. Vous êtes ici parce que cela est nécessaire pour poursuivre votre évolution. Toute votre vie n'a été qu'un chemin pour aboutir à ce moment. Lorsque vous aurez parfaitement assimilé cette façon de voir votre vie, vous posséderez ce que le manuscrit appelle une conscience claire de votre cheminement spirituel. Nous avons tous une mission spirituelle que nous avons entamée sans la conscience claire de son contenu, et lorsque nous parvenons à cette conscience, notre vie prend tout son sens. Le processus qui vous permettra de découvrir votre véritable identité spirituelle vous impose de considérer toute votre vie comme une seule longue histoire et de lui chercher une plus haute signification. Maintenant, vous devez voir au-delà de la lutte pour l'énergie qui existait dans votre famille et chercher quelles sont les vraies raisons pour lesquelles vous vous êtes trouvés là. Je le regardais sans comprendre. Il me mit la main sur l'épaule et nous sommes sortis marcher autour de la maison. Nous ne sommes pas uniquement la création physique de nos parents, mais aussi leur création spirituelle. Vous êtes nés de ces deux personnes pour découvrir qui vous êtes. Il vous faut admettre que votre véritable identité a commencé quelque part à mi-chemin de leurs deux vérités. Votre chemin à vous consiste à découvrir une vérité qui serait une synthèse, à un plus haut niveau de leurs croyances respectives. J'acquiessez. Alors, comment exprimeriez-vous ce que vos parents vous ont enseigné ? Mon père pensait qu'il était au monde pour, disons, pour tirer le maximum de toute chose et il a cherché à atteindre ce but. Ma mère, elle, croyait au sacrifice, au service des autres, au renoncement. Quel point de vue choisiriez-vous pour vous-même ? Celui de votre père ou celui de votre mère ? Ça, je ne sais pas. Mais je crois qu'une vie exemplaire doit faire place à leurs deux points de vue. La question qui se pose à vous, c'est comment ? Comment peut-on vivre une vie qui mêle ces deux points de vue ? De votre mère, vous avez appris que la vie est avant tout d'ordre spirituel. De votre père, qu'elle est accomplissement personnel, plaisir, aventure. Donc, mon problème est de chercher à combiner les deux approches ? Oui. Pour vous, la spiritualité est la question. C'est l'énigme que vos parents vous ont légué. C'est en cela que doit consister votre évolution, votre quête pendant votre vie sur terre. Il allait poursuivre, mais notre attention fut attirée par l'arrivée du camion de Sanchez qui fonçait vers nous. Il s'arrêta et ouvrit la vitre. Qu'est-ce qui se passe ? Je dois revenir à la mission le plus vite possible. Les troupes gouvernementales sont là-bas, et aussi le cardinal Sébastien. Je crois qu'il faut que je vous accompagne. Pourquoi faire ? Je ne le sais pas encore. Et moi ? Que faut-il que je fasse ? Sanchez chercha un porte-document dans un grand sac. Voici une copie de la sixième révélation. Peut-être que cela va vous aider à prendre une décision. Nous ne sommes pas prêts à partir avant une heure. Lisez cela et réfléchissez un peu. Ensuite, nous parlerons, vous et moi. Je lus tout le texte en moins de trente minutes, et je compris finalement la révélation fondamentale qu'il contenait. Avant de pouvoir atteindre cet état d'esprit très spécial que la plupart des gens ne faisaient qu'entrevoir, et qui consiste à se voir avancer dans la vie sous la conduite de coïncidences mystérieuses, il fallait savoir qui nous étions. Le père Carl apparut au coin de la maison. Il me vit et me rejoignit. Comprenez-vous que vous suivez un chemin qui mène à la découverte ? Oui, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Il faut que vous compreniez l'enjeu de tout cela. La vérité que vous recherchez est aussi importante que l'évolution de l'univers elle-même, car elle permet à l'évolution de se poursuivre. Mais que dois-je faire maintenant ? Vous seul pouvez le décider. Mais je vous suggère d'acquérir d'abord de l'énergie. Voyez-vous clairement l'influence de cet effondrement sur les gens qui vivent aujourd'hui ? Je pense que cela a dû créer un grand déséquilibre. C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, vers 1600, les astronomes avaient prouvé, sans erreur possible, que le soleil et les étoiles ne tournaient pas autour de la Terre, comme l'affirmait l'Église. L'humanité perdait sa place centrale dans l'univers de Dieu. Et c'est avec cette conscience que commence l'époque moderne. Il y a un esprit démocratique grandissant et une méfiance massive à l'égard du pape et du roi. Les définitions du monde, fondées sur la spéculation ou la foi dans les Écritures, ne sont plus reçues comme allant de soi. Si vous aviez été là, vous auriez regardé l'univers environnant et vous auriez considéré que vous aviez besoin d'un nouveau système consensuel pour expliquer le monde, d'une méthode d'exploration de l'univers. Et puis, vous auriez préparé des explorateurs à la conquête du monde avec pour arme la méthode scientifique. Et vous leur auriez donné une mission historique. Explorer le monde et comprendre comment il fonctionne pour déterminer quel est le sens de notre vie sur Terre. La deuxième révélation dit que c'est à ce moment-là que nous nous sommes mis à éprouver la préoccupation dont nous commençons tout juste à nous défaire aujourd'hui. Nous avons envoyé ces explorateurs, mais l'univers était si complexe qu'ils n'ont pas pu revenir tout de suite. Oui, mais quelle était la nature de cette préoccupation ? La méthode scientifique ne pouvant apporter une explication à Dieu et à l'objet de la vie humaine, nous avions besoin d'une nouvelle initiative. Et alors, s'est présentée la solution la plus logique. Puisque nos explorateurs ne nous ont pas encore indiqué quelle est notre véritable situation spirituelle, pourquoi ne pas faire, en attendant, un pacte avec ce monde tel qu'il est ? Et c'est ce qui s'est passé il y a quatre siècles. Nous nous sommes débarrassés de notre sentiment d'incompréhension en conquérant la Terre et en utilisant ses ressources pour améliorer notre situation. Notre simple intérêt de départ s'est transformé en une véritable préoccupation. Il nous a fallu la sécurité économique et la sécurité physique pour remplacer la sécurité spirituelle perdue. La question de la raison de notre existence a été graduellement réprimée et, en fin de compte, a disparu. Oeuvrer pour instaurer un monde de vie plus confortable est devenu une raison de vivre en soi et nous avons peu à peu oublié la question originelle. Nous ne savons toujours pas pourquoi nous survivons. Pensez-vous que les autres révélations répondent à cette question ? Je crois qu'elles valent la peine d'être lues. J'espère que personne ne détruira le reste du manuscrit avant que nous n'ayons eu la chance de le lire. Quels sont vos plans ? J'y ai bien réfléchi. En premier lieu, je crois que j'irai en l'ambassade américaine pour leur indiquer les motifs de ma visite. Comme ça, il y aura une trace. Sache précaution. Alors ensuite, je rencontrerai le plus scientifique péruvien que je pourrais trouver. Et vous ? Qu'allez-vous faire ? Je n'en sais rien. Est-ce que cela vous ennuierait si je vous accompagnais ? Pas du tout. J'allais vous le proposer. Ayant pris nos bagages après l'atterrissage, nous sommes convenus de nous retrouver plus tard à l'hôtel de Dobson. Je sortis de l'aérogare et ailai un taxi dans la lumière faiblissante du crépuscule. L'air était sec et le vent vif. Mon taxi était à peine parti que je remarquais qu'un autre avait quitté sa file pour nous suivre à distance. Il tourna au même croisement que nous. Une sourde inquiétude m'envahit. Lorsque nous sommes arrivés à mon hôtel, j'ai demandé au chauffeur de rester dans la voiture, j'ai ouvert la portière et fait semblant de le payer. Le taxi suiveur s'est arrêté à quelques distances et le passager est descendu et s'est dirigé lentement vers l'entrée de l'hôtel. Je suis remonté dans le taxi et j'ai refermé la portière en lui disant de démarrer. Je m'efforçai de sourire et lui indiquai l'hôtel de Darbson. Un pâté de maison avant l'hôtel, je fis arrêter la voiture. « Attendez-moi ici. » Les rues étaient pleines de gens. À cinquante mètres de l'hôtel, je m'arrêtais. Soudain, des coups de feu éclatèrent et des cris se firent entendre. Les gens devant moi se jetèrent au sol, découvrant tout le trottoir jusqu'à l'hôtel. Darbson courait vers moi à l'air égaré, en pleine panique. Des gens couraient derrière lui. L'un d'eux tira en l'air et donna à Darbson l'ordre de s'arrêter. « Courez ! Courez pour l'amour du ciel ! » Je me retournais et fonçais dans une ruelle, en pleine panique moi aussi. Au bout, se dressait une clôture en bois, haute d'environ deux mètres qui fermait le passage. En l'atteignant, je rendis aussi haut que possible, réussis à m'agripper et à passer le genou par-dessus la clôture. Au moment de sauter de l'autre côté, je vis dans la ruelle Darbson qui courait. Des coups de feu éclatèrent. Il trébucha et tomba. Je poursuivis ma course folle, sautant par-dessus des tas d'immondices et de vieux cartons. Plus loin, la ruelle rejoignait une rue pleine de gens. En y parvenant, je jetai un coup d'œil en arrière, le cœur battant à tout rompre. Je filai en marchant très vite pour me fondre dans la foule. « Une seconde, une seconde ! » Je recommençais à courir, mais quelqu'un m'attrapa le bras. « Attendez une minute ! Je cherche seulement à vous aider. » « Qui êtes-vous ? » « Wilson James. » Je tentais de me concentrer et de regarder les pics environnants. Je me sentis plus léger. Puis mon regard se perdit et je dérivais lentement dans une sorte de rêverie à propos de Will. Où se trouvait-il ? Était-il prêt de découvrir la neuvième révélation ? Je l'imaginais courant dans la jungle, la neuvième révélation à la main, poursuivie par de nombreux soldats. Je voyais Sébastien diriger la poursuite. Pourtant, même dans ce songe éveillé, il me semblait évident que Sébastien, malgré son autorité, avait tort, qu'il ne comprenait pas l'impact que les révélations auraient sur les gens. Je pensais que quelqu'un pourrait le persuader de changer d'avis si seulement nous pouvions découvrir ce qui dans le manuscrit constituait une telle menace pour lui. Je rêvais ainsi lorsque l'image de Marjorie me traversa l'esprit. Où se trouvait-elle ? Je m'imaginais la revoyant, comment cela pourrait-il arriver ? Le bruit de la porte d'entrée qui se fermait me tira de mon rêve. Sanchez fit le tour de la maison pour venir dans ma direction. Avez-vous pris une décision ? Je ne sais pas, je n'y arrive pas. Vraiment ? Dites-nous à quoi vous pensiez quand nous vous avons laissé. Je pensais à Will, je crois, s'il était proche de la découverte et à la croisade de Sébastien contre le manuscrit. Rien d'autre ? Je pensais à Marjorie, à ce qui pouvait lui être arrivé, mais je ne vois pas en quoi cela va m'aider à faire un choix. Quand vous accumulez suffisamment d'énergie, vous déterminez intuitivement la marche à suivre. Le problème dans la vie n'est pas de trouver les réponses, c'est de poser les bonnes questions. Vous me suivez ? Oui, je crois. Alors, quelles questions se posent à vous ? Je crois que j'aimerais connaître les autres révélations. Surtout, je voudrais savoir si Will va découvrir la neuvième. Je veux savoir ce qui est arrivé à Marjorie et je veux comprendre ce qui fait courir Sébastien. Et qu'est-ce que votre intuition vous suggère de faire par rapport à cela ? Je ne sais pas. Je pensais que je revoyais Marjorie et que Will courait, poursuivi par des soldats. Où Will courait-il ? Dans la jungle. Peut-être cela vous indique-t-il où elle est, et qu'il se trouve dans la jungle. Et Marjorie ? Je la revoyais. Et Sébastien ? J'imaginais qu'il s'opposait au manuscrit parce qu'il ne l'avait pas compris, qu'on pouvait le faire changer d'avis si on découvrait ce qu'il pensait. Ou plutôt, en quoi le manuscrit lui faisait peur ? Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'en pensez-vous ? Pour la première fois depuis ma vision sur le pic, je me sentais plein d'énergie et de confiance en moi. Je crois que je dois aller dans la jungle et essayer de découvrir quels sont les aspects du manuscrit que l'Église désapprouve. Exactement. Vous pouvez prendre ma camionnette. J'ai acquiescé et nous avons marché vers le devant de la maison où les véhicules étaient garés. Il me tendit un petit dossier. Voici la septième. Elle est très courte et très générale. Mais... elle parle de la manière dont les choses nous sont aux yeux, dont certaines pensées viennent nous guider. La huitième, vous la trouverez tout seul le moment venu. Elle explique comment aider les autres quand ils nous apportent les réponses que nous cherchons. J'approuvais et montais dans la camionnette. Je l'ai suivi sur la petite route jusqu'au premier croisement. Sanchez me fit un dernier signe par la vitre au moment de tourner vers l'est. Je l'ai regardé s'éloigner puis m'engageait vers le nord en direction du bassin de l'Amazone. Je conduisis ainsi pendant deux heures sans incident. La route montait et descendait une colline après l'autre en faisant des méandres. Au sommet d'une côte, je vis deux vieilles voitures garées. Elles étaient placées à l'écart de la route dans un bouquet d'arbres. En face de moi, la route tournait brutalement à gauche et descendait vers une vallée assez large. Du sommet, la vue portait très loin. Je stoppais brutalement la camionnette. Au milieu de la vallée, trois ou quatre véhicules militaires étaient stationnés de chaque côté de la route. Quelques soldats se tenaient debout entre les camions. Un frisson me parcourut. C'était bien un barrage. Je fis marche arrière à aller garer mon véhicule entre deux gros rochers et sortis pour aller observer la vallée. Soudain, j'entendis quelqu'un derrière moi. Je me retournais aussitôt et reconnus Phil, l'écologiste rencontré à Vicente. Il paraissait aussi surpris que moi. Qu'est-ce que vous faites ici ? J'essaie de gagner Iquitos. Nous aussi. Mais le gouvernement est devenu fou dès qu'il s'agit du manuscrit. Nous nous demandons si nous allons prendre le risque de franchir le barrage. Nous sommes quatre. Il fit un geste vers la gauche et j'aperçus les autres hommes. Qu'est-ce que vous allez faire à Iquitos ? Je veux retrouver Will. On m'a dit qu'il allait à Iquitos pour trouver la fin du manuscrit. Il a tort de vouloir faire ça. L'armée a interdit toute copie. Vous n'avez pas entendu parler de ce qui s'est passé à Vicente ? Je lui racontais ce qui nous était arrivé à Will et à moi après notre départ de Vicente, surtout les tirs sur la crête. Mon Dieu ! Et malgré ça, vous continuez ? Écoutez, si nous ne faisons rien, le gouvernement va faire disparaître complètement le manuscrit. Le monde n'en entendra jamais parler. Et je crois que les révélations sont importantes. Assez pour qu'on leur sacrifie sa vie. Un bruit de moteur nous parvint. Les camions militaires traversaient la vallée dans notre direction. Oh merde ! Les voilà ! Avant d'avoir pu bouger, nous avons entendu d'autres véhicules venant de la direction opposée. Ils nous ont encerclés ! Nous sommes restés immobiles tandis que des soldats arrivaient derrière nous. Tous étaient lourdement armés et avançaient prudemment. Ils nous fouillèrent avec soin puis ils nous forcèrent à revenir sur la route. Là, des douzaines d'hommes aspectaient nos voitures. Phil et ses compagnons furent conduits dans un camion qui s'éloigna rapidement. On m'entraîna à pied de l'autre côté. Je fus conduit à une jeep et assis sur le siège avant près du conducteur. Deux soldats s'installèrent derrière les armes sur les genoux. Après une brève attente, le véhicule s'ébranla vers le nord en direction de la vallée. Je regardais longtemps les formes sombres du paysage par la vitre cherchant à ne pas succomber à la panique. J'étais seul, sous bonne escorte et fonçant dans le noir. Vers minuit, nous nous sommes arrêtés devant un grand bâtiment faiblement éclairé et construit en pierre. Nous avons franchi une porte qui conduisait à de petites cellules. Un des soldats en ouvrit une et me fit signe d'entrée. Il y avait à l'intérieur de la cellule trois lits de camps dont l'un était occupé par un homme endormi. Je m'allongeais et fermais les yeux l'esprit très alerte. Que faire désormais ? Comment m'étais-je laissé prendre ? Pourrais-je m'enfuir ? Je concoctais plusieurs scénarios avant de glisser dans le sommeil. C'était un homme d'une soixantaine d'années mais qui en paraissait beaucoup moins. Il avait la peau très brune et les cheveux noirs. Son attitude calme et résolue m'inspira confiance. Vous êtes venu pour le manuscrit n'est-ce pas ? Comment le savez-vous ? Je suppose que l'homme qui était avec vous est ici pour la même raison non ? Oui Il s'appelle Dabson mais comment saviez-vous que nous étions deux ? J'ai une chambre qui donne sur la ruelle. Je regardais par la fenêtre au moment où ils vous poursuivaient. Est-ce qu'ils ont tué Dabson ? Je ne sais pas mais j'ai constaté que vous aviez réussi à vous enfuir. J'ai filé dans l'escalier pour vous précéder. Je pensais pouvoir vous être utile. Pourquoi ? Nous pourrons continuer notre conversation plus tard. Il vaut mieux chercher un endroit plus sûr. Attendez Wilson je veux seulement retourner aux Etats-Unis. Appelez-moi Will. Je crois qu'il vous faut absolument éviter l'aéroport en tout cas pendant un moment. S'ils continuent à vous rechercher ils sont sûrs de vous y trouver. J'ai des amis à la campagne ils vous cacheront. Nous avons marché en direction d'une Jeep bleue. Je vis sur le siège arrière de la nourriture des tentes et des sacs bien préparés comme pour un long voyage. Mais qu'est-ce que vous aviez donc fait pour que ces gens vous poursuivent ? Rien que je sache. J'ai fait la connaissance de Dabson dans l'avion. Il était ici pour faire des recherches sur le manuscrit. Je lui avais parlé de ce prêtre-là qui en connaissait l'existence. Rosé. Qui ? Un ami à moi. Il est mort maintenant à cause du manuscrit. Il était déterminé à faire connaître ce manuscrit dans le monde entier. Il a été assassiné. On ne sait pas par qui. Le gouvernement ? Des personnes issues du gouvernement ou de l'Église. L'Église prendrait de tels risques ? Peut-être. L'Église est secrètement opposée au manuscrit. Quelques prêtres isolés le comprennent et propagent ses idées. Mais ils doivent être prudents. Bien sûr, quand l'Église a découvert son contenu, elle a tout fait pour le faire disparaître. Nous n'en avons plus que des copies. Nous croyons qu'ils ont détruit l'original. Will s'était dirigé vers l'est de la ville et nous traversions une zone d'irrigation sur une chaussée à deux voies très étroites. Quelques centaines de mètres plus loin se dressaient une modeste maison de bois où il l'atteignit et s'arrêta. Mon ami est à fond pour le manuscrit. Vous serez en parfaite sécurité chez lui. Une lumière s'alluma sous le porche et un homme assez courteau, visiblement un Péruvien, se précipita vers nous. Il donna une petite tape affectueuse dans le dos de Will et me lança un coup d'œil amical. Will lui demanda de s'exprimer en anglais et me présenta. Il a besoin d'un peu d'aide. Il veut rentrer aux États-Unis mais il lui faut se montrer très prudent. Je crois que je vais vous le confier. Le Péruvien regarda Will gravement et lui demanda s'il allait repartir à la chasse de la neuvième révélation où il acquiesça et le Péruvien s'éloigna. Que voulait-il dire quand il a parlé de la neuvième révélation ? Il y a huit révélations dans l'original mais on y mentionne une neuvième. Bien des gens l'ont recherchée en vain. Savez-vous où elle se trouve ? Non, pas vraiment. Alors, comment comptez-vous vous y prendre ? De la même manière que Rosé s'y est pris pour trouver les huit premières. Si on peut relier et fabriquer assez d'énergie des coïncidences se produisent de plus en plus souvent. Dites-moi comment faire ? De quelles révélations s'agit-il ? Pour se relier à l'énergie, il ne suffit pas d'une révélation. Il les faut toutes. Alors, je veux apprendre tout de chaque révélation. Pouvez-vous me les expliquer avant de partir ? Non. Je me suis aperçu que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il vous faut les découvrir au cours de votre propre vie. Nous nous sommes regardés en silence et oui, la souris. Parler avec lui me donnait une incroyable énergie. Pourquoi partir maintenant à la recherche de la neuvième ? Parce que c'est le moment. C'est là que je trouverai la neuvième révélation, j'en suis sûr. Je sais que c'est la plus importante, qu'elle met toutes les autres en perspective et qu'elle nous révèle le vrai sens de la vie. Lorsque je me réveillais, l'homme sur l'autre lit à un jeune péruvien qui n'avait pas plus de dix-huit ou dix-neuf ans, me regarda d'un air indécis. Il avait les cheveux courts et noirs avec un visage très fin. Quel est votre nom ? Pablo. Qu'est-ce qu'on vous a fait ? Ils essaient de me faire renoncer aux manuscrits et de me forcer à donner les noms de ceux qui en ont les copies. Combien de révélations avez-vous lues ? Toutes celles qui ont été découvertes. Et vous ? Toutes, sauf la septième et la huitième. J'avais le texte de la septième mais je n'ai pas réussi à le lire avant de me faire arrêter. La septième révélation parle des rêves. Qu'est-ce qu'elle en dit ? Pablo expliqua que les rêves nous apprennent des choses qui nous échappent dans notre vie. Puis il parla d'autre chose mais au lieu de l'écouter je pensais à Marjorie dont je voyais le visage apparaître clairement devant moi. Je me demandais où elle était puis je la vis courir jusqu'à moi en souriant. Je m'aperçus que Pablo ne disait plus rien. Excusez-moi, mon esprit battait la campagne. Que disiez-vous ? Ça ne fait rien. À quoi pensiez-vous ? À une amie. Il parut sur le point d'en demander davantage mais quelqu'un s'approchait de notre porte. À travers les barreaux je vis un soldat débloquer la serrure. C'est l'heure du petit déjeuner. On nous fit grimper jusqu'à une petite salle à manger. Quatre ou cinq soldats se tenaient au coin de la salle et des civils deux hommes et une femme attendaient debout qu'on les serve. Je m'arrêtais net incrédule devant moi se trouvait Marjorie. Mon Dieu je suis heureuse de vous voir. Comment vous êtes arrivé ici ? Je me suis caché un moment chez des prêtres puis je les ai quittés pour rechercher Will et on m'a arrêté hier. Et vous ? Depuis quand êtes-vous ici ? Depuis qu'ils m'ont découverte sur la crête et j'ignore pourquoi je suis détenue. Chaque jour on me conduit devant un prêtre ou un officier pour être interrogé. Le silence s'installa pendant que nous mangeons quand un prêtre entra vêtu à la romaine. Il était accompagné d'un homme qui semblait être un haut gradé dans la hiérarchie militaire. C'est le cardinal Sébastien. Sébastien ? On dirait que vous en avez entendu parler. Oui. Dans l'église c'est le principal opposant au manuscrit. J'allais poursuivre quand le soldat qui nous avait escorté se dirigea vers nous et m'ordonna de le suivre. Il m'emmena jusqu'à une pièce où il me fit asseoir sur une chaise de bois face à un bureau métallique peint en blanc. Vous avez été arrêté en possession de documents illégaux. Je suis ici pour décider si vous devez être poursuivi. Je ne comprends pas. Pourquoi des copies d'un vieux manuscrit seraient-elles illégales ? Le gouvernement du Pérou a ses raisons. Alors, pourquoi l'église est-elle mêlée à ceci ? Parce que ce manuscrit contredit notre religion. Il caricature la vérité de la nature spirituelle de l'homme. Écoutez, je ne suis qu'un touriste qui s'est intéressé par hasard à ce manuscrit. Je ne menace personne. L'église pense que ce manuscrit trompe les gens. Il leur laisse croire qu'ils peuvent décider par eux-mêmes de leur vie sans égard pour les Écritures. Mais quoi dans les Écritures ? Le commandement d'honorer son père et sa mère, par exemple. Comment cela ? Le manuscrit impute des torts aux parents et sape la famille. Je croyais qu'il mettait un terme aux vieux conflits familiaux et leur donnait un sens positif. Sur quelle autorité s'appuie le manuscrit pour affirmer cela ? Pourquoi lui ferait-on confiance ? Vous pensez que le manuscrit va contre votre religion ? Pas seulement la vôtre, mais toutes les religions. Pensez-vous qu'il n'y ait pas de plan pour cette terre ? Dieu dirige tout. Il a décidé de notre destinée. Notre devoir est d'obéir à ses lois. L'évolution est un mythe car Dieu seul décide de l'avenir. Dire que les hommes peuvent diriger leur évolution, c'est oublier la volonté de Dieu. C'est permettre aux hommes de se montrer égoïstes et individualistes. S'ils croient que leur évolution personnelle compte davantage que le plan de Dieu, bientôt ils se conduiront entre eux de manière pire encore qu'aujourd'hui. Il fit le tour du bureau et se plaça devant moi toujours furieux. Le crime que vous avez commis est punissable de plusieurs années de prison. Connaissez-vous les prisons péruviennes ? Si vous voulez, je peux m'en charger. Comprenez-vous ? Il passa la main sur ses yeux, se tut, cherchant manifestement à se calmer. Je suis ici pour découvrir qui possède des exemplaires et d'où il les tient. D'où viennent vos traductions ? J'ai besoin de temps avant de vous répondre. Je suivis le soldat jusqu'à ma cellule. Sans rien dire, j'allais m'allonger sur mon lit de camp. J'étais épuisé. Pablo regardait à travers les barreaux de la fenêtre. Avez-vous parlé à Sébastien ? Non, c'était un autre prêtre. Avaient-ils des cheveux châtains et des lunettes rondes ? Oui. C'est le père Costus. Que lui avez-vous dit d'autre ? Que je n'étais pas d'accord avec lui sur l'influence du manuscrit ? Pablo répondit quelque chose mais je n'écoutais plus. Je pensais à Marjorie. J'avais envie de m'enfuir et m'imaginer courant dans une rue, entrant dans un immeuble et retrouvant la liberté. À quoi pensez-vous ? Que je courais dans un passage ou une rue puis j'entrais dans un immeuble et je crois que je réussissais à m'évader. Pourquoi cette image ? Je ne sais pas. Je ne vois pas de lien logique avec ce que nous disions. Vous souvenez-vous de notre conversation ? Oui. Je parlais de Marjorie. Peut-être vais-je m'enfuir avec elle ? Ce n'est pas impossible. La septième révélation dit qu'il n'y a pas que les rêves qui nous guident. Il y a aussi nos pensées et nos rêveries. C'est ce que disait le père Karl. Mais comment nos rêveries peuvent-elles nous guider ? En nous montrant un événement ou un décor qui nous indique ce qui peut arriver. Si nous y sommes attentifs, nous nous préparons aux changements qui s'annoncent dans notre vie. Vous savez, Pablo, j'ai rêvé que j'allais revoir Marjorie et c'est arrivé. La septième révélation dit que nous avons plus de pensées de ce style que nous croyons. Je voulais aussi savoir pourquoi l'Église était opposée aux manuscrits. À votre avis, que vient-il de se passer ? Brusquement, je compris où Pablo voulait en venir. Si les prêtres s'opposaient aux manuscrits, ce n'était pas par malveillance mais parce qu'ils ne le comprenaient pas. Je voulais connaître leur raisonnement. J'avais rencontré Costus. Quel message avez-vous reçu ? C'est le fait que l'homme joue un rôle dans l'évolution qui les gêne. N'est-ce pas ? Oui. Il pense que cette idée va conduire les hommes à la catastrophe, que les relations humaines vont dégénérer. Pas étonnant qu'ils exigent la suppression du manuscrit. Est-ce que vous pourriez les persuader du contraire ? Non, je n'en sais pas assez moi-même. Il faudrait savoir comment les hommes se comporteraient entre eux si chacun suivait les révélations. C'est la prochaine révélation, la huitième, qui vous apprendra comment les hommes vont se comporter entre eux. La question que vous vous posiez sur l'opposition des prêtres aux manuscrits a maintenant trouvé sa réponse. Et cette réponse est devenue à son tour une question. Des pas se firent entendre dans le couloir. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. La huitième révélation vous attend. Elle parle d'une éthique des relations humaines, d'une manière de se comporter envers les autres de sorte que nous partageons plus de messages. Mais n'allez surtout pas trop vite. Restez concentrés sur votre situation. Quelle question vous posez-vous ? Je veux savoir où se trouve Will. Je veux trouver la huitième révélation. Je veux retrouver Marjorie. Quelle intuition avez-vous eue au sujet de Marjorie ? Que... Que je m'échapperais. Que nous nous échapperions. Quelqu'un approchait. C'était le père Costus. Le cardinal Sébastien veut vous voir. On vous emmènera à Iquitos cet après-midi. Pourquoi veut-il me voir ? Parce que le véhicule dans lequel vous avez été pris appartient à un de nos prêtres. C'est une chose grave pour un prêtre que de mépriser la loi. Je regardais Pablo. Il faut que je vous dise encore quelque chose dont parle la prochaine révélation. Le soldat me regarda, me prit le bras et me tira à l'extérieur en refermant la porte. Pablo regardait à travers les barreaux. La huitième révélation donne un avertissement. Elle vous met en garde contre une situation qui peut interrompre votre évolution. Cela arrive quand vous devenez amoureux fous d'une autre personne. Nous nous sommes levés de bonne heure et avons roulé vers l'est toute la matinée sans pratiquement échanger une parole. Will m'avait dit que nous traverserions les Andes vers une région appelée la Haute Forêt, un secteur de Piémont couvert d'une végétation touffue. Il avait ajouté que nous passerions la nuit à la résidence Vicente. Vers midi, nous atteignîmes les plus hautes crêtes des Andes et une heure plus tard nous étions rendus à Vicente. La résidence était une énorme bâtisse de style colonial espagnol construite en pierres grises et bois teintées. Tout autour de la maison, des chaînes géants dominaient des plates-bandes de plantes exotiques et des allées soignées bordées de fougères et de fleurs. Des groupes de gens discutaient tranquillement sous la galerie et au milieu des arbres. « Je vais aller vérifier qu'il y a bien des chambres pour nous. Faites donc un petit tour, ça va vous plaire. » En s'éloignant, il se retourna. « Ah, surtout, ne manquez pas les jardins botaniques. Je vous retrouverai au dîner. » Plusieurs grands arbres et une allée se dirigeant vers le sud m'attirèrent. Les arbres cachaient une petite porte métallique suivie d'un escalier de pierres conduisant à une prairie pleine de fleurs. Au loin se trouvait un verger et une forêt. À la porte, je m'arrêtais pour admirer le spectacle. C'est merveilleux, non ? Je me retournais prestement. Une femme proche de la quarantaine se tenait debout en arrière de moi. Oui, je n'ai jamais rien vu de pareil. Seriez-vous par hasard où sont les jardins botaniques ? Bien sûr, c'est là que je vais. Suivez-moi. Nous nous sommes présentés l'un à l'autre, avons descendu l'escalier et suivi le sentier manifestement très utilisé. Elle s'appelait Sarah Lorner. Est-ce votre première visite ici ? Oui, je ne connais presque rien de cet endroit. Il y a environ 20 ans, la résidence est devenue célèbre pour ces rencontres scientifiques internationales, surtout des associations de physiciens et de biologistes. Et il y a quelques années, avez-vous entendu parler du manuscrit trouvé au Pérou ? Oui, mais seulement des deux premières révélations. C'est ce que je pensais. Il me semblait que vous étiez en train de puiser de l'énergie ici. Nous avons traversé un pont de bois qui franchissait un torrent. Quelle énergie ? Elle s'arrêta et s'appuya sur la rambarde de bois. Savez-vous quelque chose de la troisième révélation ? Rien. Elle décrit une compréhension nouvelle du monde physique. Elle dit que les humains vont apprendre à percevoir une forme d'énergie autrefois invisible. La résidence Vicente est devenue le point de rencontre des scientifiques qui s'intéressent à l'étude de ce phénomène. Le soldat me conduisit en bas du sentier vers le parking où deux autres soldats se tenaient près d'une gîbe de l'armée. Lorsque je fus assez près, je vis qu'un passager était déjà installé à l'arrière. Marjorie ! Elle semblait pâle et inquiète. Avant que j'ai pu croiser son regard, le soldat placé derrière moi me prit le bras et me poussa sur le siège près d'elle. La jeep bondit et rebondit d'ornière en ornière pendant une bonne heure. Le paysage se faisait verdoyant et ressemblait de plus en plus à une jungle. À un carrefour, la végétation fit brusquement place à une petite ville. Des bâtiments de bois bordaient les deux côtés de la route. Cent mètres plus loin, un gros camion barrait la route. Plusieurs soldats nous firent signe d'arrêter. À l'arrêt de la jeep, un soldat s'approcha et dit quelque chose que je ne compris pas à l'exception d'un mot, essence. Je remarquais une petite rue qui partait sur la gauche. Alors que je regardais les magasins et les portes cochères, quelque chose se modifia dans ma perception. La forme et les couleurs des bâtiments devinrent soudain très nettes. Je murmurais le nom de Marjorie et sentis qu'elle levait les yeux. Mais elle n'avait pas ouvert la bouche qu'une énorme explosion secoua la jeep. Une boule de feu et de lumière s'éleva de la zone qui nous faisait face et les soldats furent jetés à terre. Notre vue fut aussitôt obscurcie par la fumée et les cendres. « Vite ! » dit-je à Marjorie en la tirant hors du véhicule. À la faveur de la confusion, nous avons couru vers la petite rue que j'avais aperçue. Toujours dans la fumée, j'ai avisé une porte à ma gauche. La porte était entreouverte et nous nous sommes précipités vers elle. Je l'ai poussée puis refermée soigneusement. En me retournant, je vis une femme d'environ 40 ans qui nous observait. Nous étions entrés dans une maison habitée. « Vite ! Ils vont vous chercher ! » Elle nous poussa dans le fond de cette pièce puis dans un escalier menant à une vaste cave. Elle nous fit prendre un autre escalier jusqu'à une porte extérieure qui menait à une ruelle. Elle ouvrit la porte d'une petite voiture garée là, nous fit monter et démarra sans doute vers le nord. Une vague d'énergie me submergea quand je réalisais pleinement ce qui venait de se passer. Mon intuition d'évasion s'était matérialisée. Marjorie allongée près de moi gardait les yeux fermés. « Ça va ? » Elle me regarda des larmes plein les yeux et fit oui de la tête puis j'observais la femme au volant. « Qui êtes-vous ? » Elle se retourna et eut un demi-sourire. Elle était plutôt ronde avec des cheveux noirs tombant sur ses épaules. « Je m'appelle Carla, déesse. » « Comment saviez-vous que vous deviez nous aider ? » « Vous fuyez les soldats à cause du manuscrit, non ? » « Oui, mais qui vous l'a dit ? » « Moi aussi, je connais le manuscrit. » « Où nous emmenez-vous ? » « Je n'en sais rien. Il faudra que vous m'aidiez. » « Avant d'être arrêté, je cherchais à gagner Iquitos. » « Je vais vous y conduire. » « Et qu'est-ce que c'était que cette explosion ? » « Je crois que c'était un camion de carburant. » « Auparavant, il y a eu un accident et une fuite. » « Oui, mais comment avez-vous su que nous nous échappions des mains des soldats ? » « Je savais que les soldats continuaient à chercher des copies du manuscrit et que certaines personnes auraient besoin d'aide. » « Je me suis vue en train d'aider. » « Quand vous êtes entrée, je n'ai pas été surprise. » « Est-ce que nous arriverons à Iquitos ce soir ? » « Non. » « Mais nous nous arrêterons chez quelqu'un que je connais. » « Il s'appelle Juan Hinton. » « Il croit au manuscrit. » « À notre arrivée, la nuit était tombée. » « La jungle brussait de partout. » « Une grande maison de bois bien éclairée se dressait dans une clairière. » Un péruvien mince, très élégamment vêtu, répondit quand Carla frappa et lui sourit avant de voir Marjorie et moi qui attendions sur les marches. L'attitude de son ami indiquait qu'il ne voulait pas nous voir rester. C'est alors qu'à travers une latte de la porte, je remarquais une silhouette féminine isolée. C'était Julia. Elle toucha l'épaule de l'homme et lui dit quelque chose à voix basse. Il approuva d'un air résigné et ouvrit la porte. Nous nous sommes présentés tandis que Clinton nous conduisait dans la grande salle suivie de Julia. Ainsi, on se retrouve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous ? Je l'ignore. Comment avez-vous rencontré Carla et où allez-vous ? Je lui racontais tout commençant à l'instant où le père Carl m'avait prêté son véhicule jusqu'à ma capture et notre évasion. Pourquoi voulez-vous aller à Équitos ? Mais oui, il a dit à Carl que c'était là qu'il se rendait. Oui, il semble avoir une piste pour la neuvième révélation. Et vous ? Que faites-vous ici ? Julia expliqua qu'elle cherchait aussi la neuvième révélation mais sans aucune piste. Elle était venue là parce que l'image de son vieil ami Hinton lui venait sans cesse à l'esprit. Marjorie et Carla avaient quitté la cuisine et se tenaient debout dans le salon des tasses à la main. Marjorie a-t-elle lu une grande partie du manuscrit ? Non seulement la troisième révélation. Nous pourrons sûrement la faire sortir du Pérou si c'est ce qu'elle veut. J'ai ici quelqu'un qui part demain au Brésil. Nous avons des amis à l'ambassade américaine là-bas. Je la regardais et approuvais d'un signe de tête encore incertain. Mes sentiments étaient confus. Partir serait sûrement le mieux pour Marjorie. Mais je voulais aussi qu'elle reste avec moi. Je me sentais plus fort, plein d'énergie lorsqu'elle était là. Il fallait d'abord que je lui parle. Je me levais et m'avançais vers elle car là elle est vers la cuisine. Marjorie était appuyée contre le mur du salon. Je la pris dans mes bras, le corps tremblant. Sentez-vous cette énergie ? C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ignore. Nous devons avoir une sorte de lien. Nous nous sommes embrassés passionnément. Depuis ce jour-là Vicente je n'ai qu'une envie c'est d'être avec toi. Je ne savais pas quoi penser à l'époque. Cette énergie c'est merveilleux. Du coin de l'œil je vis Carla s'approcher en souriant. Elle annonça que le dîner était prêt et nous l'avons suivi jusqu'à la salle à manger. Après le dîner Hinton nous ramena au salon où un dessert sucré accompagné d'une liqueur fut servi. Marjorie et moi assis sur le canapé avons commencé une longue conversation sur notre passé et nos expériences respectives. Nous nous sentions de plus en plus proches. Je suis impatiente que nous soyons revenus aux Etats-Unis. Julia m'a dit qu'elle pouvait te trouver le moyen de rentrer tout de suite. Tu veux dire tous les deux ? Non, je... je ne peux pas rentrer. Pourquoi ? Je ne peux pas partir sans toi. Je ne pourrais pas supporter de rester ici. Je deviendrai folle. Il faut que tu rentres. Je te suivrai très bientôt. Non ! C'est impossible ! Elle se leva et marcha d'un pas rapide vers les chambres. L'énergie que j'avais gagnée à son contact baissa brusquement. Je me sentis faible et plein de confusion. Peut-être bien que je ferais mieux de rentrer. En quoi ma présence ici est-elle utile ? Je ne l'ai pas fait exprès mais j'ai entendu votre conversation. Avant de vous décider, je crois que vous devriez savoir ce que le manuscrit dit des relations amoureuses. Oui, j'aimerais bien le savoir. Lorsqu'on a éclairci son passé et que l'on a commencé son évolution, on peut être interrompu dans le processus n'importe quand par une passion amoureuse. Vous pensez à Marjorie et moi ? La notion de dépendance décrite dans le manuscrit explique pourquoi les luttes de pouvoir surgissent dans les relations amoureuses. L'amour naît, les deux individus se donnent de l'énergie sans le savoir et tous les deux se sentent joyeux et forts. C'est le sentiment extraordinairement intense qu'on appelle l'amour. Malheureusement, quand une personne attend que ce sentiment lui vienne d'une autre, elle se coupe totalement de l'énergie de l'univers et s'en remet de plus en plus à l'énergie qui lui vient de l'autre personne. Mais bientôt, il n'y a plus assez d'énergie à partager. À ce stade, la lutte pour le pouvoir est inévitable. Mais comment éviter cela, justement ? En résistant au coup de foudre, au moins au début, en apprenant à entretenir des relations platoniques qu'avec l'autre sexe, cela permet de se relier à l'univers. Hinton interrompit notre conversation. Il allait se coucher, nos chambres étaient prêtes. Je crois que je vais en faire autant. Je sentis alors une main sur mon épaule. Toute la vie d'Einstein a été consacrée à montrer que ce que nous percevons comme de la matière dure n'est pour l'essentiel que de l'espace vide traversé par un courant d'énergie. Cela est valable pour nos propres corps. Et la physique quantique a découvert que si l'on découpe des petits fragments d'énergie et qu'on les observe, le fait de les observer suffit à modifier le résultat de l'observation comme si ces particules subissaient l'influence du résultat attendu par l'expérimentateur. En d'autres termes, le fond même de l'univers à sa source ressemble à une sorte d'énergie pure malléable selon les intentions humaines comme si notre intention, notre attente faisait que l'énergie coule dans le monde et affecte d'autres systèmes d'énergie. Ce qui est exactement ce que la troisième révélation nous amène à croire. Une voix lointaine appela Sarah. À droite, à 50 mètres entre les arbres une silhouette apparue, Sarah me regarda. Il faut que j'aille discuter avec ces types quelques minutes. J'ai une traduction de la troisième révélation sur moi. Si vous voulez, installez-vous quelque part et lisez-en un peu avant que je ne revienne. Avec plaisir. Elle tira un dossier de son sac à dos, me le tendit et s'éloigna. J'ouvris le dossier et commençait la lecture de la traduction. Une brève introduction expliquait comment la troisième révélation apportait une vue nouvelle de l'univers physique. Les hommes découvriraient une énergie nouvelle qui était à la base de toutes choses nous compris et qui en émanait. Je réfléchis à cette idée quelques instants avant de tomber sur un passage qui me fascina. Le manuscrit disait que la perception humaine de cette énergie commence par une sensation augmentée de la beauté. Pendant que j'y pensais, un bruit de pas sur le sentier attira mon attention et je vis Sarah à l'instant même où elle levait les yeux vers le tertre et me rejoignait. Êtes-vous arrivé au passage sur la beauté ? Oui, mais je ne suis pas certain d'avoir bien compris. La perception de la beauté est une sorte de baromètre qui dit à chacun de nous s'il est prêt ou non à percevoir l'énergie. C'est clair parce que si vous observez cette énergie, vous verrez qu'elle fait partie du même continuum que la beauté. La beauté n'est-elle pas toute relative ? Les choses que nous jugeons belles peuvent être de nature différente mais les caractéristiques que nous attribuons aux beaux objets sont semblables. Lorsque quelque chose nous semble beau, sa couleur, son volume, sa présence se trouve amplifiée, non ? Ça se détache, ça brille, ça irradie presque à côté de la tristesse des autres objets. J'ai dû paraître stupéfait car elle rit puis ajouta très sérieusement. Je crois que nous devrions marcher vers les jardins. Je pense qu'ils vous intéresseront. Devant nous, la forêt s'interrompait et j'aperçus des dizaines de lopins cultivés voués chacun à la culture d'une plante différente. La plupart paraissaient être des plantes alimentaires, de la banane à l'épinard. Quatre ou cinq personnes travaillaient près de chacun d'entre eux. Sarah me présenta à une femme, une biologiste prénommée Marjorie. Quelle recherche faites-vous exactement ici ? Pas facile de vous expliquer. Venez, suivez-moi. Nous avons contourné le hangar pour nous rendre près d'un parc de haricots que je trouvais particulièrement vigoureux, sans trace aucune de maladie ni présence d'insectes. Elle indiqua d'un geste le plan le plus proche. Nous avons considéré chacun de ces plans comme un système énergétique complet. Nous avons découvert que l'écosystème total de chaque plan ne formait qu'un seul et même organisme et que l'atteinte d'un seul de ces éléments avait un impact sur l'ensemble. et l'essentiel c'est qu'une fois cette approche sur les relations énergétiques entreprises, nous avons constaté des résultats extraordinaires. Les plans dans notre échantillon contenaient plus de protéines, d'hydrates de carbone, de vitamines, de sels minéraux. Mais là n'a pas résidé la plus spectaculaire de nos découvertes. Nous avons trouvé que c'était les plans dont un humain s'occupait le plus qui étaient les plus forts. Que voulez-vous dire par s'occuper le plus ? Eh bien, vous savez, remuer le sol chaque jour, les vérifier, enfin, etc. Et en plus, nous avons engagé un chercheur à qui nous avons demandé non seulement de s'occuper des plans, mais de leur rejoindre mentalement, de grandir. Ils s'asseyaient parmi eux, les regardaient intensément et pensaient intensément à leur croissance. Et le résultat ? Ils ont grandi significativement, plus vite et ils étaient plus forts. Pendant que Marjorie me parlait, je ne pouvais m'empêcher de jeter de temps en temps un coup d'œil à son corps. Il me parut long et mince malgré ses jeans trop larges et son t-shirt fatigué. Elle avait les yeux marrons foncés, la peau bronzée et ses boucles retombaient sur son visage. Je ressentis un grand attrait pour elle et à cet instant même, elle se tourna vers moi, me fixa dans les yeux et recula d'un pas. Je dois rencontrer quelqu'un. Je vous reverrai peut-être plus tard. Elle me lança un timide sourire et s'engagea dans le sentier. Je me dirigeais vers l'endroit où se tenait Sarah. Marjorie est partie ? En la regardant, je vis un petit sourire amusé sur son visage. Elle m'a dit qu'elle avait quelqu'un à voir. L'avez-vous poussée à partir ? Sans doute, sans doute, mais je ne lui ai rien dit. Ce n'était pas la peine. Marjorie a détecté un changement dans votre champ. Un changement dans mon quoi ? Dans le champ énergétique qui entoure votre corps. La plupart d'entre nous, ici, avons appris à les distinguer. En réalité, l'existence de cette énergie n'est pas tout à fait nouvelle. Les maîtres de karaté ont parlé d'une énergie seule capable d'expliquer leur pouvoir, comme de casser une brique en deux avec les mains ou de rester assis sans que quatre hommes puissent vous déplacer. Lorsqu'une personne a une pulsion sexuelle, son champ énergétique devient ondulatoire et lance des ondes en direction de la personne qui est l'objet de la pulsion. Ceci me parut complètement fou. Mais avant même que j'ai pu formuler le moindre commentaire, plusieurs personnes qui sortaient du hangar nous interrompirent. C'est l'heure des projections énergétiques. Vous ne voulez sûrement pas manquer ça. Vous voulez que je vous montre votre chambre ? S'il vous plaît, où est celle de Marjorie ? Très loin de la vôtre. M. Hinton est très à cheval sur les principes. Je m'éveillais en humant une bonne odeur de café. L'arôme embaumait toute la maison. Une fois habillé, je descendis. Bonjour. Bonjour. Avez-vous compris pourquoi nous nous sommes rencontrés une seconde fois ? Oh non, je n'ai pas eu le temps d'y penser. J'ai cherché à comprendre le phénomène amoureux. Oui, j'ai vu. Comment cela ? J'ai vu ce qui se passait en observant votre champ d'énergie. De quoi avait-il l'air ? Votre énergie était reliée à celle de Marjorie. Quand vous étiez assis là et qu'elle était dans l'autre pièce, votre champ s'étendait jusque là-bas et se reliait au sien. Je secouais la tête. Elle sourit et mis la main sur mon épaule. Vous aviez perdu votre lien avec l'univers. À la place, vous étiez relié à l'énergie de Marjorie. Pour s'en tirer, il faut augmenter son énergie et se recentrer sur ses motivations profondes. Alors, quelles sont vos questions ? Je veux comprendre le reste de la huitième révélation et trouver Will. Il a peut-être mis la main sur la neuvième ? Je vais à Iquitos. À mon avis, Will s'y trouve. Marjorie entra dans la pièce et détourna mon attention. Julia se dirigea vers un jeune homme pour lui expliquer que Marjorie voulait rentrer aux Etats-Unis. J'allais vers Marjorie. C'est un ami de Julia. Il part demain au Brésil. De là, il t'aidera à regagner les Etats-Unis. Tout ira bien. Ne t'en fais surtout pas. Garde les yeux ouverts et tu découvriras peut-être les autres révélations. Elle sourit sans répondre. Je la regardais pendant que le jeune homme installait ses affaires dans sa petite voiture. Je croisais son regard une dernière fois quand ils démarrèrent. Vous pensez qu'ils n'auront pas de problème pour traverser ? Bien sûr. Et maintenant, c'est notre tour de partir. Le paysage se faisait de plus en plus jungle. On voyait très peu de gens. Je pensais à la huitième révélation. C'était un nouveau moyen de se comprendre les uns les autres, mais je ne saisissais pas tout le texte. Je n'ai pas bien compris la huitième révélation. Notre manière d'être avec les autres détermine la vitesse de notre évolution, la vitesse à laquelle nos questions trouveront une réponse. Mais comment est-ce que ça fonctionne ? Pensez à votre propre situation. Comment avez-vous obtenu des réponses ? Je crois que c'est grâce aux gens que j'ai rencontrés. Étiez-vous franchement ouvert à leurs messages ? Pas vraiment. Je restais lointain, indifférent. Ceux qui vous apportaient des messages, est-ce qu'ils se sont éloignés de vous eux aussi ? Non, ils étaient ouverts et amicaux. Ils vous ont aidés en vous ouvrant en quelque sorte. Ils vous ont apporté de l'énergie et de la chaleur, c'est ça ? Oui, c'est ce que vous avez tous fait. Et nous l'avons fait consciemment en suivant la huitième révélation. En vous remontant et en vous aidant à éclaircir votre passé, nous pouvions rechercher le message, la vérité que vous déteniez pour nous. Vous comprenez ? Vous donner de l'énergie, c'est aussi ce que nous pouvions faire de mieux pour nous-mêmes. J'ai déjà entendu ça quelque part. Le père Sanchez le dit souvent. L'effet de cette projection d'énergie est considérable. Par exemple, en cet instant, vous me remplissez d'énergie. Je le sens. Je me sens plus légère et j'ai l'esprit plus clair pendant que je parle. Parce que vous augmentez mon énergie, je vois mieux ma vérité et je vous la transmets mieux. Et vous avez une sorte de révélation de ma parole. Pendant plusieurs heures, nous avions roulé en silence. Est-ce qu'on est encore loin d'Iquitos ? À environ 50 kilomètres. Mais l'auberge Stuart n'est plus qu'à quelques minutes. C'est une petite auberge avec un campement pour les chasseurs. Le propriétaire, en anglais, approuve le manuscrit. Elle sourit encore. Il faut que vous sachiez que j'ai pensé à Willie Stuart et à son auberge. Quelque chose va s'y passer. Qu'est-ce qui vous fait croire que je peux apprendre à voir ce truc ? Disons que c'est une intuition. Dans la résidence, une queue s'était formée devant les comptoirs de service de la vaste salle à manger. Will se trouvait déjà là. Alors, comment s'est passé votre après-midi ? Passionnante. Avez-vous vu vous-même ces champs énergétiques ? Oui, bien. Ma chambre est au premier, la vôtre au troisième. C'est le 306. Prenez votre clé au bureau. Il n'y avait pas de téléphone dans la chambre. Mais le réceptionniste m'assura qu'on fera prêt à ma porte à 5 heures du matin précise. Je me couchais et réfléchis un peu. L'après-midi avait été long et bien rempli. Je comprenais maintenant le silence de Will. Il voulait que je fasse moi-même l'expérience de la troisième révélation. Je voudrais bien habiter près d'un endroit comme celui-ci. Nous traversions un pont et je ralentis un instant pour observer les couleurs et les formes des plantes. Je modifiais la mise au point de mon regard et vis aussitôt les champs d'énergie de tout ce qui m'entourait. Sarah et Phil avaient tous deux des grands champs jaunes verts autour d'eux. Ils s'arrêtèrent brutalement et scrutèrent attentivement le sentier. À 15 mètres environ, un homme se dirigeait rapidement vers nous. Une sorte de crainte m'envahimait. J'étais décidé à ne pas perdre ma vision de l'énergie. Autour de lui flottait une zone rouge. Il se tourna vers Sarah et l'apostropha d'un air condescendant. Il était professeur à l'université du Pérou. Avec animosité, il reprocha à Sarah de tolérer les pratiques scientifiques qui avaient cours ici à Vicente. Il considéra absurde de postuler sans avancer la moindre preuve qu'une énergie récemment devenue visible pouvait sous-tendre la physique des êtres vivants. Sarah se défendait. Les deux voix étaient maintenant exaspérées, mais je n'écoutais que vaguement. Ce qui m'intéressait, c'était la dynamique de leurs chants énergétiques. Au début de la discussion, leurs chants avaient paru se densifier et s'agiter comme sous le coup d'une vibration interne. À mesure que la discussion se déroulait, les deux chants s'entremêlèrent. Lorsque l'un des deux interlocuteurs affirmait quelque chose, son chant semblait aspirer l'autre, mais à la réponse de l'autre, la même opération s'inversait. Sans doute, faute d'argument, le professeur traita Sarah de folle et d'incropétente d'un air dédaigneux avant de s'enfuir à grandes enjambées. Et vous, vous n'êtes qu'un dinosaure ! En m'approchant de la résidence, j'aperçus Will affairé autour de la chip. Les portières étaient ouvertes et du matériel était étalé sur le capot. Il m'aperçut aussitôt et me fit signe de venir. On dirait que notre départ est tout proche. Mon commentaire marqua la fin d'un silence de dix minutes qui avait commencé après que j'avais tenté d'expliquer à Sarah comment s'était comporté son champ énergétique pendant la dispute. Visiblement, je m'y étais mal pris car mes remarques n'avaient provoqué que des regards vides et nous avaient tous trois plongé dans une réflexion solitaire. Voir l'énergie de ses propres yeux acquérir cette perception nouvelle du monde physique, ça s'attrape comme une maladie contagieuse. Nous ne pouvons pas dire pourquoi mais nous savons qu'une personne qui fréquente des gens qui voient l'énergie finit toujours par la voir elle-même. Alors, allez-y, montrez-la à d'autres. J'acquiesçais et me dirigeais vers la Jeep où il m'accueillit avec un sourire. Êtes-vous prêt ? Presque. Comment s'est passé votre matinée ? Excitante. J'ai beaucoup à vous raconter. Eh bien, gardez tout ça pour vous pour le moment. Il faut partir. L'atmosphère n'est pas très amicale. Que se passe-t-il ? Je vous expliquerai. Nous avons quitté le parking et pris la route privée menant à la grande route. Un groupe de responsables locaux et quelques scientifiques se sont plein des gens qui dirigent ce centre de conférence. Alors, ces personnes pourraient nous causer beaucoup d'ennuis. Nous avons franchi la grille et pris la route vers le sud-est. un kilomètre plus loin, nous avons bifurqué sur une route qui filait vers la chaîne de montagne visible au loin. Alors, dites-moi ce que vous avez ressenti dans les jardins. Je lui relatais de mon mieux les événements de ces deux derniers jours jusqu'à ce que je mentionne la dispute entre Sarah et le professeur de l'université et ce que j'avais observé des distorsions de leurs champs énergétiques. Et qu'on dit Sarah et Phil de ce phénomène ? Rien. Il ne semblait pas posséder d'explications valables ? C'est bien ce que je pensais. Ils sont tellement fascinés par la troisième révélation qu'ils n'ont pas progressé. La quatrième révélation a justement trait à la lutte pour l'énergie entre les hommes. A 200 mètres après un virage prononcé sur la droite se dressait une maison victorienne à deux étages. Nous nous sommes arrêtés sur le parking gravillonné. Plusieurs hommes discutaient sur la terrasse couverte. J'ouvris la portière et j'allais descendre quand Julia me retint. N'oubliez pas personne n'est ici par hasard. Soyez ouverts aux messages. Une fois dans le vaste salon Julia m'indiqua une salle à manger me demanda de choisir une table et s'en alla à la recherche du propriétaire. J'en choisis une et m'installai le dos appuyé contre le mur. Trois hommes des Péruviens inconnus entrèrent après moi et s'installèrent à quelques mètres devant ma table. Un homme seul arriva ensuite et prit une table tout près sur ma droite. Il me tournait légèrement le dos. C'était à un étranger peut-être à un européen. Julia entra, me repéra et vint s'asseoir en face de moi. Le propriétaire n'est pas là et son employé n'a pas entendu parler de Will. Nous devons faire comme si quelqu'un ici avait un message pour nous. Comment savez-vous que cela va arriver ? N'oubliez pas la troisième révélation. L'univers est énergie, une énergie qui répond à nos attentes. Les hommes font partie de cet univers d'énergie. Alors quand nous posons une question, les gens qui ont la réponse se montrent. Je la regardais encore incertain. Tout était-il aussi simple ? La difficulté est de savoir à qui il faut parler puisqu'il est impossible de s'adresser à tout le monde. Mais comment se décide-t-on ? Le manuscrit dit qu'il y a des signes. Je l'écoutais attentivement, mais sans savoir pourquoi je jetais un coup d'œil à l'homme assis à ma droite. Il tourna la tête en même temps et me regarda à son tour. Quand nos regards se croisèrent, il baissa les yeux vers son assiette. J'en fis autant. Quel signe ? Des signes comme celui-là. Comme quoi ? Comme celui que vous venez de recevoir. Que voulez-vous dire ? Le manuscrit dit que le contact visuel soudain est spontané et le signe que deux personnes doivent se parler. Je regardais une fois de plus l'homme sur ma droite. Il me paraissait vaguement familier. Chose incroyable, il me jeta un nouveau coup d'œil. Vous devez absolument parler à cet homme. « Je vais essayer. » Je repoussais ma chaise et me dirigeais vers l'homme. Il se nommait Connor, professeur Edmund Connor. Sa visite ici était liée au manuscrit. Il s'agissait pour lui d'en étudier l'authenticité en compagnie de Wayne Darbson. Lorsqu'il prononça ce nom, je l'informais que Darbson avait été arrêté à Lima. Connor sursauta. Ils devaient tous les deux rencontrer un autre scientifique non loin de là à San Luis. À l'instant même, deux choses arrivèrent en même temps. D'abord, je vis Darbson en rêve. Nous nous rencontrions sur une route bordée de grands arbres. En même temps, je regardais par la fenêtre et vis à ma stupéfaction le père Sanchez gravir l'escalier de la terrasse. Les vêtements sales, il avait l'air fatigué. Sur le parking, un autre prêtre attendait dans une vieille voiture. Je me levai quand Sanchez entra dans la salle. En me voyant, il s'arrêta brusquement, l'air absolument ébahi, puis il vint vers moi et me donna une chaleureuse accolade. Est-ce que ça va ? Oui, très bien. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Je n'ai pas d'autre endroit où aller. Des centaines de soldats approchent. Je présentais les deux hommes l'un à l'autre et expliquais à Sanchez la situation où se trouvait Connor. Celui-ci prit peur et nous pria de l'aider à fuir au plus vite. Le père Paul attend dehors. Il repart à Lima tout de suite. Vous pouvez partir avec lui si vous voulez. Sans l'ombre d'une hésitation, Connor quitta la salle et fila vers l'extérieur. Peu après, nous sortîmes Julia, Julia, Sanchez et moi sur la terrasse. Vous avez des nouvelles de Will ? Sanchez tourna sa chaise vers Julia et moi de manière à nous faire face. Il plaça son siège avec soin pour être à égale distance de chacun de nous. Quand le père Carl et moi vous avons quitté pour revenir à la mission, nous pensions y trouver le cardinal avec des soldats. Nous nous attendions à l'inquisition. Mais à notre arrivée, nous avons appris que Sébastien et les soldats étaient partis brusquement plusieurs heures auparavant après avoir reçu un message. Mais pourquoi Sébastien est-il parti aussi vite ? Parce qu'il voulait accélérer la mise en œuvre de son plan, son intention de détruire la neuvième révélation. Parce qu'il l'a découverte ? Pas encore, mais il pense y arriver. Ils ont trouvé un document qui indique où elle se trouve. Et où se trouve-t-elle ? Sur le site des ruines de Célestine. Qui sont ? À moins de dix kilomètres d'ici. On y trouve les vestiges de temples maya et inca de plusieurs époques. Apparemment, ces deux civilisations ont chacune pensée que ce lieu recelait quelque chose de particulier. Je m'aperçus que Sanchez se concentrait sur notre conversation avec une intensité toute spéciale. Quand je prenais la parole, il me regardait intensément, sans s'y les. Quand c'était autour de Julia, il faisait de même avec elle. Je me demandais pourquoi, quand il y eut soudain un trou dans la conversation, ils me regardèrent tous deux avec l'air d'attendre quelque chose. Qu'y a-t-il ? C'est votre tour de parler. Devons-nous prendre la parole à tour de rôle ? Non, nous sommes en train d'avoir une conversation consciente. Chacun parle quand l'énergie se dirige vers lui. Nous savons qu'elle s'est dirigée vers vous. Sanchez me regarda avec un air chaleureux. Une partie importante de la huitième révélation explique comment avoir une conversation consciente dans un groupe. Quand plusieurs membres d'un groupe se parlent, s'ils sont attentifs, ils doivent sentir à chaque instant lequel d'entre eux a l'idée la plus forte. Ils sentent alors qui va parler et peuvent concentrer leur attention sur cette personne et l'aider à s'exprimer avec une clarté supérieure. Quelle était donc cette idée que vous n'avez pas exprimée ? Je réfléchis. Je me demandais pourquoi le père Sanchez regardait aussi intensément la personne qui parlait. Je me demandais ce que cela voulait dire. L'essentiel, c'est de vous exprimer quand vient votre tour et de projeter de l'énergie quand c'est autour d'un autre. L'énergie et la vibration de chacun augmentent grâce à l'énergie envoyée par tous les autres. Quand cela se produit, le champ d'énergie de chacun se mélange à celui des autres pour n'en faire qu'un seul. Un silence s'établit. Nous nous sommes regardés. La question maintenant est surtout celle-ci. Qu'est-ce que nous devons faire ? J'ai eu plusieurs intuitions à propos de mon rôle dans la recherche de la neuvième révélation. Je m'y vois mêler suffisamment longtemps pour faire quelque chose. Mais je n'y vois pas clair. Un instant. Ah oui, c'est Célestine, les ruines. C'est là que je dois aller. Je dois aller à Célestine. Je ne sais pas. J'ai vaguement l'impression que je dois essayer de convaincre le cardinal Sébastien de ne pas la détruire. Vous vous voyez le convaincre ? Non. Non, pas vraiment. Mais je suis avec quelqu'un qui peut l'atteindre, quelqu'un qui le connaît et qui peut lui parler un langage qu'il comprendra. Comme je disais cela, Julia et moi regardâmes spontanément le père Sanchez. Vous souvenez-vous que je vous ai clairement expliqué que les révélations devraient être découvertes une à la fois ? Oui. Croyez-vous que chacune finira par se présenter à vous ? Eh bien, jusqu'à présent, cela a été le cas. Découvrir la troisième révélation a été facile. Il suffisait de visiter Vicente. À partir de maintenant, il sera beaucoup plus difficile de découvrir les autres. Je pense que nous devrions nous diriger au sud, jusqu'à un petit village nommé Kula. Il est essentiel que vous restiez très attentifs. Des coïncidences se produiront sans cesse sous vos yeux, mais il vous faudra les remarquer. Vous m'avez bien compris. Je l'assurais que oui, et bientôt nous nous réfugierons chacun dans nos pensées. Les collines avaient fait place à des vallées lointaines et à des crêtes élevées. La végétation était plus rare, les arbres rabougris par le vent. En inspirant profondément, je sentis que l'air était frais et raréfié. Devant nous, alors que la route décrivait une large courbe, nous avons vu un croisement étroit. D'un côté, près d'un magasin, avec un haut vent blanc et d'une station service, une voiture était garée, le capot ouvert. Des outils étaient éparpillés sur un vieux chiffon qui recouvrait l'aile. Quand nous sommes passés devant, un homme blond est sorti du magasin et nous a jeté un rapide coup d'œil. Il avait le visage plutôt rond et portait des lunettes à monture foncée. Je sais que c'est pas lui, mais ce type ressemble à un ami avec qui je travaillais. Je vous ai bien dit d'être très attentif. Faisons demi-tour et allons voir si ce type a besoin d'aide. Devant le magasin, l'homme travaillait à son moteur. Will s'arrêta à hauteur de la pompe à essence et ouvrit la vitre. On dirait que vous avez des ennuis. L'homme remonta ses lunettes sur son nez. Ah, bonjour. Oui, j'ai des problèmes avec le refroidissement. Il avait à peine dépassé la quarantaine et semblait frêle. Il s'appelait Chris Renaud. Je lui tenais compagnie pendant que Will disparaissait dans la station service. J'enseigne la psychologie au Brésil. Je suis au Pérou pour rechercher des informations sur une découverte archéologique, un manuscrit très ancien. Alors, nous sommes ici pour les mêmes raisons. Ah oui ? Et qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Avant que j'ai pu répondre, Will sortit rapidement du bâtiment. Un coup de chance. Le propriétaire peut nous prêter un endroit pour camper. Autant rester ici pour la nuit. Il se retourna et regarda Renaud d'un air plein d'attente. Sauf si cela vous ennuie de partager le lieu avec nous. Oh non, pas du tout. J'adore la compagnie. De toute façon, je n'aurai pas ma pièce de rechange à mon demain. Will commença à déballer sa tente à quatre places. Renaud étala sa petite tente près de celle de Will. Avez-vous pu voir de vos yeux certaines parties du manuscrit ? La première et la seconde révélation. Vous savez, je pense que tout se passe comme le manuscrit l'explique. C'est-à-dire que notre vision du monde est en train de changer. Je l'observe dans ma discipline. Comment cela ? Voilà. Mon domaine d'étude, c'est le conflit. Nous avons toujours su que la violence prenait sa source dans l'envie qu'a chacun de dominer l'autre. Aussi avons-nous cherché ce qui se passait dans la conscience d'un individu qui veut en dominer un autre et nous avons trouvé que lorsqu'un individu engageait la conversation avec un autre, deux situations pouvaient se produire. Cet individu en ressort fort ou faible, selon ce qui s'est passé entre les deux. Aussi pour cette raison, les hommes ont généralement l'air de manipuler les autres. Quel que soit le contexte ou le sujet en discussion, nous sommes toujours prêts à dire ce qu'il faut pour avoir raison. Si nous l'emportons, nous en sortons régaillardis. Renaud s'interrompit. Excusez-moi, j'ai besoin de mon sac de couchage resté dans mon 4x4. Je reviens tout de suite. Renaud et vous avez bien discuté. En fait, c'est Renaud qui a surtout fait les frais de la conversation. Mais vous n'offrez pas grand-chose en retour. Ce qu'il dit m'intéresse. Et tout d'abord, que pensez-vous de l'avoir rencontré comme ça ? Je ne sais pas. Peut-être que vous l'avez rencontré pour qu'il vous transmette une information qui vous fera prolonger votre séjour ici. Et peut-être que vous aussi avez quelque chose à lui transmettre. Oui, sans doute. Que devrais-je lui dire ? La vérité. Bien après que Will se soit couché, je m'approchai de Renaud. Pardon, mais je ne vous ai pas encore demandé quelle révélation vous aviez réellement découverte. Les deux premières seulement m'ont été décrites. Mais nous venons de passer deux jours à la résidence de Vicente et là, un des chercheurs m'a donné une copie de la troisième révélation. Vous voulez la voir ? Il sauta sur l'occasion et fila sous sa tente pour lire. Après environ 30 minutes, Renaud sortit de sa tente. Incroyable ! Cette révélation est fabuleuse ! Est-ce que quelqu'un là-bas a réellement pu voir ces champs d'énergie ? Je racontais à Renaud de mon mieux l'altercation entre Sarah et le professeur d'université péruvien tentant de décrire les modifications de leurs champs. Vous savez, tout ceci a un sens. Comment cela ? Eh bien, le mouvement de cette énergie, si on peut l'observer systématiquement, permet de voir ce que les hommes reçoivent quand ils luttent, se disputent, enfin se font du tort. Ainsi, quand nous dominons une autre, nous recevons son énergie. Nous nous nourrissons aux dépens de l'autre et c'est ce qui nous motive. Je dois absolument apprendre à voir ces fameux champs. Où est la résidence, Vicente ? Je lui indiquais la région en ajoutant que Will seul pourrait lui expliquer le bon chemin. Parfait, j'irai demain. Maintenant, je dois dormir un peu. Je me lèverai pour partir le plus tôt possible. Bonne nuit. Il disparut sous sa tente, me laissant seul avec les craquements du feu et les bruits de la nuit. À mon réveil, Will était déjà debout. Je me glissais hors du sac de couchage et regardais par la fente du volet de la tente. Renaud n'était pas en vue et sa tente non plus. Où est Renaud ? Il a déjà fait ses bagages. Vous avez discuté longtemps hier soir ? Pas vraiment. Je lui ai dit tout ce que je savais. Et Renaud, qu'est-ce qu'il vous a appris ? Que nous, les humains, avons tendance à vouloir dominer les autres. Nous voulons accaparer l'énergie qui existe chez les autres. Pourquoi me posez-vous cette question ? Est-ce qu'il s'agit de la quatrième révélation ? Pas tout à fait. Vous avez vu le flux d'énergie entre les gens. Mais je n'ai pas l'impression que vous ayez une idée de ce que ça fait quand ça vous arrive à vous. Le reste de la matinée se passa en silence. Il faisait beau, le ciel était bleu. À mesure que nous montions, des nuages épais se mettaient parfois en travers de notre route. Au loin, j'aperçus deux crêtes parallèles qui semblaient se suivre sur des kilomètres et qui finissaient par converger en une sorte de V. Entre les deux se trouvait une petite ville et, au sommet, au point de rencontre, la montagne se redressait fortement et s'achevait par un pic rocheux. C'est superbe ! Les montagnes sont des lieux particuliers qui peuvent nous donner de l'énergie. C'est comme Vicente, mais avec plus de force. Et en quoi c'est plus fort ? Cet endroit facilite une des autres révélations. Laquelle ? Je parie que vous trouverez tout seul. Peu à peu, je me suis endormi. Une heure plus tard, Will me tira par le bras. Éveillez-vous ! Nous sommes à Kula. Devant nous, au creux d'une vallée, deux routes se réunissaient et là se trouvait une petite ville. De chaque côté, les deux crêtes la dominaient. Les arbres des crêtes paraissaient aussi grands que ceux de Vicente et étaient d'un verre saisissant. Will s'arrêta devant une des maisons les plus vastes. Je ne savais pas l'espagnol, mais à voir la vitrine, je compris que c'était une épicerie matinée de quincaillerie. Attendez-moi un moment, je dois faire quelques achats. J'approuvais et il disparut à l'intérieur. À cet instant, une camionnette s'arrêta et plusieurs personnes en descendirent. Parmi elles, il y avait une femme aux cheveux noirs vêtue d'un blouson. À ma stupéfaction, je reconnus Marjorie. Accompagnée d'un jeune homme qui paraissait à peine vingt ans, elle se dirigea droit vers moi après avoir traversé la rue. J'ouvris ma portière, descendit et l'appela. Elle sourit en me voyant. Elle commença à marcher vers moi quand le jeune homme lui prit le bras. Il tenta de la retenir lui parlant à voix basse. Il me regarda d'un air suspicieux puis entra dans le magasin. J'essayais alors d'expliquer à Marjorie ce qui s'était passé entre nous dans les jardins. Elle rit. Où il apparut les bras chargés, je fis des présentations et on parla quelques minutes pendant qu'il rangeait ses courses dans la Jeep. J'ai eu une idée. Allons manger quelque chose de l'autre côté de la rue. Je regardais en direction de ce qui semblait être un petit café. Je ne sais pas. Il faut que je parte très vite. Nous vous conduirons si vous voulez après avoir déjeuné. Alors d'accord. J'ai encore quelque chose à acheter. Allez-y. Ne m'attendez pas. Commandez pour vous et je passerai ma commande en arrivant. La route du nord traversait une jungle épaisse et plusieurs fleuves importants. Nous nous étions levés de bonheur et après avoir salué Julia, avions pris la route dans un véhicule emprunté par Sanchez. Nous avons commencé à monter un peu et les arbres s'espacèrent pour devenir plus grands. On se serait cru à Vicente. Nous entrons dans une zone de 80 km sur 50 qui est différente, davantage remplie d'énergie. Lorsqu'on en sort, on est aux ruines de Célestine. De tous les côtés, c'est la jungle. Je pensais à Phil qui avait étudié les effets dévastateurs des pluies acides. Que lui était-il arrivé ? Quant à Connor, il avait dit que Dobson devait venir à l'auberge. Où était Dobson ? Déporté ? Emprisonné ? Je remarquais que j'avais pensé à Dobson et à Phil en même temps. Sommes-nous loin de la mission de Sébastien ? Une heure. Est-ce que nous allons passer près de San Luis ? Seulement si nous prenons à gauche. Pourquoi ? Connor m'a dit que Dobson devait passer à San Luis avant de se rendre à l'auberge. Je crois que c'était un message. Je pense que nous ferions mieux d'aller à San Luis alors. Hein ? Sanchez prit à gauche et je regardais les bords de la route avec curiosité. Pendant trente ou quarante minutes, rien ne se passa. Sanchez traversa San Luis sans que nous ne remarquions rien. Soudain, un klaxon retentit. Une jeep argentée fonçait derrière nous. Le chauffeur faisait de grands signes. C'était Phil ! Nous nous sommes arrêtés et Phil a bondi à mes côtés. J'ignore ce que vous faites ici, mais devant vous, c'est plein de soldats. Vous feriez mieux de vous arrêter et d'attendre avec nous. Comment saviez-vous que nous allions venir ? Je n'en savais rien. J'ai seulement levé les yeux et je vous ai reconnus. Nous sommes à environ un kilomètre en arrière. Nous vous suivons. Nous avons fait demi-tour derrière la jeep de Phil qui tourna vers l'est sur une autre route et s'arrêta presque aussitôt. Derrière un groupe d'arbres, nous avons vu un homme se diriger vers nous. Je n'en crus pas mes yeux. C'était Dabson. Je descendis de la voiture pour aller le saluer. Il était aussi surpris que moi. Oh ! Quelle joie de vous revoir ! Pour moi aussi, je vous croyais mort. Non, ils m'ont seulement gardé en prison et puis des personnages aux placés favorables aux manuscrits m'ont fait relâcher. Je n'ai pas arrêté de courir depuis. Dabson et moi, nous sommes racontés nos faits et gestes respectifs depuis notre séparation brutale à Lima. Il me dit comment il avait étudié les huit révélations. Nous ferions mieux de nous asseoir. Vous allez avoir une surprise. Phil a trouvé une partie de la neuvième révélation. Vous avez trouvé une copie de la traduction ? Trouvé, non, pas vraiment. On me l'a donnée. Après notre capture, on m'a emmené dans une autre ville. J'ignore son nom. Puis, le cardinal Sébastien est arrivé. Il n'a pas cessé de me questionner sur mes efforts pour sauver les forêts vierges. J'ignorais pourquoi jusqu'à ce qu'un gardien m'apporte un morceau de la neuvième révélation. Le gardien l'avait volée à un des hommes de Sébastien qui venait de la traduire. Elle parle de l'énergie des forêts anciennes. Il s'arrêta pour réfléchir. Et Dobson nous pria à nouveau de nous asseoir. Il nous conduisit vers un endroit où une bâche avait été déployée dans une petite clairière. L'endroit était magnifique. Une douzaine de grands arbres formaient un cercle d'environ dix mètres de diamètre. Nous nous sommes assis face à face. La neuvième révélation explique comment notre culture va évoluer lors du prochain millénaire sous l'impulsion d'une évolution consciente. Le manuscrit prédit que les hommes vont faire décroître volontairement la population de la terre pour que disons chacun ait la possibilité de vivre dans un lieu plein de puissance et de beauté. Mais il y a mieux. Il y aura de plus en plus de lieux comparables à celui où nous sommes car nous allons laisser pousser les forêts pour que puisse y accumuler l'énergie. Vers le milieu du prochain millénaire, les hommes vivront en général parmi des arbres vieux de 500 ans et dans des jardins superbes et pourtant à une faible distance de grande ville incroyablement complexe sur le plan technologique. Guidés par leur intuition, les hommes sauront exactement ce qu'ils doivent faire et ceci en harmonie avec les autres. La consommation ne croîtra pas car le besoin de domination et de sécurité aura disparu. La vie aura alors complètement changé de sens. Selon le manuscrit, notre besoin de se réaliser sera satisfait par l'intérêt que nous trouverons à notre propre évolution, par le sentiment grisant d'éprouver des intuitions justes et de découvrir pas à pas le sens de notre vie. la neuvième révélation décrit un monde où chacun aura ralenti son rythme, sera plus ouvert aux rencontres significatives qui pourront se produire n'importe où. Pouvez-vous concevoir la profondeur des rencontres qui auront lieu entre les hommes ? Imaginez comment se déroulera une rencontre entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Chacun observera le champ d'énergie de l'autre et pourra constater une éventuelle volonté de dominer. Une fois cela clarifié, ces deux personnes pourront prendre connaissance de leurs histoires respectives jusqu'à ce que, dans la joie, des messages soient découverts par l'un et l'autre. Chacun reprendra ensuite son chemin mais aura été profondément transformé par cette expérience. Ils éprouveront une plus grande vibration et pourront ensuite toucher les autres d'une manière qui n'aurait pas été possible auparavant. Et nous comprendrons que les ondes naturelles de la Terre doivent être nourries et protégées en raison des sources incroyables de force et d'énergie qu'elles constituent. Notre attention s'était tournée vers Phil. Il sembla surpris de l'énergie que cela lui donnait. Je n'ai pas étudié toutes les révélations. Je comprends l'importance de veiller à ce que l'automatisation se fasse en harmonie avec la dynamique énergétique de l'univers. Nous avons traversé la rue tandis que Will descendit vers le sud. Soudain, le jeune homme avec lequel Marjorie était arrivée sortit du magasin et se trouva devant nous. À nouveau, il lui prit le bras pour l'empêcher de me suivre. C'est un ami. Nous déjeunons ensemble et il me raccompagnera après. Le jeune homme insista. Oh ! Ne t'en fais pas. Tout va bien. Comme il ne voulait pas lâcher Marjorie, je lui prit le bras et le tirai en arrière. Vous avez entendu ce qu'elle vous a dit ? Non ? Il recula et me regarda l'air soudain timide. Il fit demi-tour et disparut de nouveau dans le magasin. Allons-y. Nous sommes entrés dans le petit café-restaurant. Marjorie me regarda d'un air amical. Je lui souris en retour. Qui était ce garçon avec vous ? Kenny. Je ne sais vraiment pas ce qui lui a pris. Merci pour votre aide. Elle me regardait dans les yeux et son commentaire me remplit d'aise. Comment êtes-vous entré en relation avec ces gens ? Robert Johnson est un archéologue. Il a formé une équipe pour étudier le manuscrit et participer à la recherche de la neuvième révélation. Il m'a convaincu que nos expérimentations de Vicente ne pourraient qu'être accélérées par la neuvième révélation qu'il était sur le point de découvrir. J'ai accepté son œuvre de travail avec son équipe. Combien de révélations avez-vous lues ? En fait, j'en ai lu qu'une à Vicente. Robert en a d'autres mais il préfère qu'on apprenne les concepts clés en l'écoutant. Je trouve cela bizarre. La serveuse apporta notre repas lorsque Will apparu et nous rejoignit. Je dois voir des gens à quelques kilomètres au nord. J'en ai pour deux heures au maximum. Gardez la Jeep et reconduisez Marjorie. Moi, j'ai un chauffeur. Nous nous retrouverons ici. Il me tendit la clé de son véhicule et s'éloigna. J'ai réglé l'addition et nous nous sommes dirigés vers la Jeep. Il faisait frais et notre souffle se dissipait en vapeur dans l'air. Elle me dit de prendre vers le nord et qu'elle m'indiquerait où tourner. Deux kilomètres plus loin, Marjorie me pria d'emprunter un petit chemin rocheux assez étroit qui y serpentait vers une crête puis s'engouffrait dans une vallée plate. Au loin, une ferme en bois était visible. Nous nous sommes arrêtés et plusieurs personnes firent le tour de la Jeep nous regardant d'un air austère. Un homme de haute taille aux cheveux foncés et aux traits marqués se dirigea vers nous. Voici Robert. Nous sommes descendus de la voiture et Robert Jensen a regardé Marjorie. Il lui a fait part de son inquiétude quant à son retard. Je me présentais et il me serra cependant la main avec chaleur avant de nous entraîner vers la bâtisse. Dans la ferme, plusieurs hommes s'activaient avec des paquets. Jensen attrapa l'un des sièges tout en nous invitant à prendre place. Aussitôt installé, il me mit en garde contre les dangers de disparition dans la région liées aux manuscrits. Sur un ton sec, il fit allusion à la recherche de la neuvième révélation en me demandant si j'étais ici pour cette même raison. À peine avais-je commencé à répondre qu'il affirma d'un ton menaçant et autoritaire que le manuscrit était propriété de l'État péruvien et qu'il était interdit d'en faire des copies sauf autorisation spéciale. Je ne sus que dire. L'angoisse m'étreignit soudain. Jensen se fit alors tout sourire, affirmant qu'il était de mon côté. Il m'offrit de demeurer chez lui, à son service, sous ses ordres. Ma pensée était confuse. Soudain, un énorme type barbu pénétra dans la pièce et se dirigea vers la fenêtre. Jensen se leva et regarda. Quelqu'un venait d'arriver. Jensen se tourna vers Marjorie et lui donna un ordre. Elle sortit aussitôt. Par la vitre, je vis les phares d'une camionnette. Jensen ouvrit la porte et je crus entendre l'appel de mon nom. Qui est-ce ? Jensen me regarda sévèrement et m'intima l'ordre de rester tranquille. Il sortit avec le géant et referma la porte. Je vis à travers la vitre une silhouette vaguement familière dans la lumière des phares. Mon premier mouvement fut de ne pas bouger. Les propos de Jensen sur la situation où je me trouvais m'avaient rempli de frayeur. J'ouvrais néanmoins la porte et m'aventurais dehors. Jensen, menaçant, m'empêcha d'aller plus loin. Il se dressait devant moi barrant la vue de la camionnette. J'étais empli de confusion, incapable de prendre une décision. La silhouette remua et je distinguais mieux sa forme derrière Jensen. L'homme s'approcha et je reconnus Will. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut partir immédiatement. Je fonçai vers lui et Marjorie ! Nous ne pouvons rien pour elle pour le moment. Partons. Une fois arrivé à la camionnette dans laquelle Will était venu jusqu'ici, je remarquais que deux hommes attendaient sur la banquette avant. Lorsque nous avons atteint la jeep de Will, je lui ai tendu les clés et nous avons démarré. La camionnette nous suivit. Will se tourna vers moi. Jensen m'a dit que vous aviez décidé de rester avec son équipe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment connaissez-vous son nom ? Il travaille pour le gouvernement péruvien. C'est un véritable archéologue, mais il a pris l'engagement de garder le secret en échange d'une exclusivité sur l'étude du manuscrit. Cela dit, il n'avait pas l'autorisation de rechercher la révélation manquante. Il semble avoir choisi de violer l'accord. On dit qu'il s'apprête à partir pour ça. Quand j'ai appris qu'il était la personne avec laquelle Marjorie se trouvait, j'ai préféré venir. Que vous a-t-il dit ? Que j'étais en danger, que je devais le rejoindre ? Il vous tenait bien. Comment ? Vous auriez dû voir votre champ énergétique. Il coulait littéralement dans le sien. Et vous avez vu cela ? Oui. Et il a été très difficile pour vous de vous défaire de son emprise et de sortir de son champ. J'ai cru que vous n'y arriveriez pas. Ce type doit être réellement mauvais. Il ne sait sans doute pas vraiment ce qu'il fait. Mais on devrait d'abord sauver Marjorie, alors ? Pas pour le moment. Je ne la crois pas en danger. Nous pourrons y retourner demain et lui parler. Comprenez-vous ce que je dis quand j'affirme que Jensen ne sait pas vraiment ce qu'il fait ? Il est comme tout le monde. Il fait ce qui le rend plus fort. Non. Je ne vois pas. Tout ça est inconscient chez les gens. Tout ce que nous savons c'est que le sentiment de faiblesse disparaît quand on prend le pouvoir sur quelqu'un. Mais nous ignorons le prix payé par l'autre personne. Dans une sacoche il saisit un tas de papiers. Tenez, j'avais presque oublié. J'ai trouvé une copie de la quatrième révélation. Il me l'attendit sans rien dire regardant droit devant lui en conduisant. Je pris la petite torche qu'il conservait toujours à l'avant de sa voiture et lu le document. Comprendre la quatrième révélation disait-on c'était voir le monde humain comme le vaste champ d'une lutte pour l'énergie donc le pouvoir. Pourtant une fois que les hommes comprendront la nature de ce combat ils le transcendront aussitôt. Ils cesseront de vouloir conquérir l'énergie de leurs semblables parce qu'ils seront alors capables de capter l'énergie à une autre source. Je regardais Will. Quelle est cette autre source ? Il sourit sans répondre. Je m'intéresse aux forêts et à leur rôle dans l'écosphère depuis ma plus tendre enfance. La neuvième révélation dit qu'au fur et à mesure que l'humanité évolue spirituellement nous ferons volontairement décroître la population jusqu'à un point qui ne compromette pas l'équilibre de la planète. Nous nous engagerons à respecter les systèmes énergétiques naturels de la Terre. On fera pousser les arbres nécessaires à la construction dans des zones spécialement désignées. Cela permettra aux autres de croître et de former de puissantes forêts. Pensez à l'incroyable énergie qu'il y aura alors sur la Terre. Cela devrait augmenter considérablement l'énergie de chacun. Sanchez acquiesça d'un ton distrait comme s'il cherchait à imaginer ce que signifierait une telle augmentation. Chacun attendait. Cela accélérerait fortement le rythme de notre évolution car plus l'énergie nous pénètre facilement et plus nous sommes amenés à croiser sur notre route des gens qui répondent à nos questions. En avant et plus haut si l'histoire continue alors ? Nous atteindrons une énergie et une vibration de plus en plus élevées. Oui, c'est cela. Que dit encore la neuvième révélation ? Nous l'ignorons. C'est ici que se termine le passage qu'on m'a donné. Je crois que nous devrions partir à Iquitos. Et les soldats ? Nous devons prendre le risque. J'ai l'intuition que nous réussirons si nous partons tout de suite. Phil et Darbson approuvèrent notre plan. Nous aussi nous avons discuté de la marche à suivre. Nous allons nous rendre directement à Célestine. Nous aiderons peut-être à sauver le reste de la neuvième révélation. Nous les avons salués et sommes partis vers le nord. Personne ne croisa notre chemin jusqu'à ce que nous apercevions deux jeeps de l'armée garés sur le côté droit de la route. Les soldats nous observèrent attentivement. Voilà. Maintenant, ils savent que nous sommes arrivés. Un kilomètre plus loin, nous avons atteint la mission. De grandes grilles métalliques en protégeaient l'entrée pavée. Elles étaient ouvertes mais quatre hommes installés dans une gîle bloquaient le passage et on nous fit signe d'arrêter. Un des militaires parla dans un talkie-walkie. Sanchez sourit à un soldat qui s'approchait. Je suis le père Sanchez et je viens voir le cardinal Sébastien. Le soldat nous emmena jusqu'à l'entrée de l'église et nous dit poliment mais fermement de descendre et de le suivre. A l'intérieur, on nous conduisit jusqu'à une petite salle. Sébastien arriva escorté de plusieurs soldats. Il se tenait droit et presque raide. Que faites-vous ici ? Je vais vous parler. De quoi ? De la neuvième révélation du manuscrit. Il n'y a rien à discuter. On ne la trouvera jamais. Nous savons que vous l'avez déjà trouvé. Les yeux de Sébastien ne s'agrandir. Je ne permettrai pas que cette révélation soit rendue publique. Elle ne dit pas la vérité. Comment le savez-vous ? Vous pourriez vous tromper. Laissez-moi vous lire le texte. Ne voyez-vous pas qu'il est un facteur de division ? Je ne permettrai pas que ce document provoque la destruction de tout ce que notre église a construit. Vous ne pouvez pas enterrer la vérité. Les gens ont le droit de savoir. Sébastien le regarda d'un air condescendant. Ces révélations bafouent les Écritures. Elles ne peuvent pas être vraies. Bafouent-elles les Écritures ou nous montrent-elles au contraire ce que les Écritures signifient ? Nous connaissons la signification des Écritures depuis des siècles. Auriez-vous oublié vos études, vos années de séminaires ? Non. Mais je sais aussi que les révélations élargissent notre spiritualité. Elles... Qui vous l'a dit ? Qui a écrit ce manuscrit ? Un maya impie qui aurait appris l'araméen ? Que savaient ces mayas ? Ils croyaient à la magie de certains lieux et à une énergie mystérieuse. C'était des primitifs. Les ruines où on a découvert la 9e révélation s'appellent les temples de Célestine, les temples célestes. Qu'est-ce que cette civilisation pouvait bien savoir du paradis ? Ce texte laisse imaginer que les hommes ont tout pouvoir de faire changer le monde. C'est faux. Dieu seul le peut. Il n'y a pour l'homme qu'une seule issue, croire aux Écritures et gagner son salut. Mais réfléchissez. Qu'est-ce que cela signifie, croire aux Écritures et gagner son salut ? Le manuscrit ne nous montre-t-il pas comment devenir des êtres spirituels ? La 8e et la 9e révélation nous montrent ce qui se passerait si tout le monde suivait cette voie. Sébastien hocha la tête. Vous n'avez même pas lu la 9e révélation. Mais si, une bonne partie. Sanchez avança tout près du cardinal. Cardinal Sébastien, tout le monde veut que cette dernière révélation soit découverte. Elle met toutes les autres en perspective. Elle nous montre notre destinée et nous dit ce qu'est la conscience spirituelle. C'est complètement idiot. Il n'y a qu'un moyen d'accroître la spiritualité, c'est de suivre l'exemple des Écritures. Exactement. Mais regardez les exemples qu'elle nous donne. L'histoire des Écritures n'est-elle pas l'histoire d'un peuple qui apprend à recevoir de l'énergie de Dieu ? N'est-ce pas ce que les premiers prophètes ont incité le peuple à faire dans l'Ancien Testament ? L'histoire du Nouveau Testament n'était pas celle d'un groupe de gens remplis d'une énergie qui les a transformés ? Jésus n'a-t-il pas dit que ce qu'il avait fait, nous pouvions le faire aussi et même plus. Nous n'avons jamais pris cette idée au sérieux jusqu'ici. Nous commençons seulement à comprendre ce qu'il a voulu dire. Le manuscrit l'explique. Un officier de Oran fit irruption en tempête dans la pièce et dit à Sébastien que des gens étaient entrés dans l'église et avaient volé une copie de la neuvième révélation. Les voleurs étaient encore dans l'enceinte de la mission. Quoi ? Et comment ? Soudain, des coups de feu éclatèrent à l'extérieur de l'église. À trois ou quatre cents mètres, on voyait deux silhouettes courir à découvert en direction de la forêt. Des soldats sur le bord de la clairière paraissaient prêts à ouvrir le feu. C'était où il est Julia ? Sanchez s'approcha encore de Sébastien. Au nom de Dieu, vous n'avez pas le droit de commettre un meurtre. L'officier insista auprès du cardinal afin d'obtenir l'ordre de tirer. Père, faites pas confiance. Le manuscrit ne touchera rien de ce que vous avez construit. Vous ne pouvez pas assassiner ces gens-là. Sébastien secoua la tête. Nous ne tirerons sur personne. Donnez l'ordre de les prendre vivants. L'officier quitta la pièce. Merci. Vous avez pris la bonne décision. De ne pas tirer, oui. Mais je n'ai pas changé d'avis. Ce manuscrit est un fléau. La neuvième révélation ne quittera jamais le Pérou. Et maintenant, sortez de ma mission. Alors que nous nous échappions, on entendit le bruit de nombreux camions qui s'approchaient. Mais pourquoi nous a-t-il laissé partir ? Je pense qu'il est convaincu que ça ne changera pas le cours des choses, que nous sommes impuissants. En fait, je ne sais plus quoi penser. Son regard croisa le mien. Nous ne l'avons pas convaincu, voyez-vous. Le lendemain matin, je m'éveillais dès que Will se mit à faire quelques mouvements. Nous avions passé la nuit dans une maison appartenante à l'un de ses amis. Will était assis sur un matelas, s'habillant prestement. Il faisait encore noir dehors. Nous avons rassemblé nos affaires et fait plusieurs voyages jusqu'à la Jeep avec quelques-unes des provisions que Will avait achetées. Le centre de la ville n'était qu'à quelques centaines de mètres, mais rares étaient les lumières visibles dans l'obscurité. L'aube commençait à poindre très vaguement à l'est. Lorsque ce fut terminé, je restai dans la voiture tandis que Will parlait brièvement avec son ami. Soudain, un bruit nous parvint. Trois camions aux lumières visibles entraient dans le centre. Ils s'y arrêtèrent. Ce pourrait bien être, Janssen. Allons voir ce qu'ils font. Nous avons traversé plusieurs rues puis une ruelle qui conduisait à la rue principale à moins de 30 mètres des camions. Deux d'entre eux faisaient le plein et le troisième était garé devant le magasin. Quatre ou cinq personnes se tenaient debout à l'extérieur. Je vis Marjorie sortir du magasin, mettre quelque chose dans le camion puis, marcher tranquillement devant nous en jetant un coup d'œil aux boutiques voisines. Allez-y, étage de la ramener. Je vous attends ici. Je me glissais le long des maisons et en m'approchant, je fus horrifié. Plusieurs des hommes de Janssen étaient équipés d'armes automatiques. Ma peur grandit. Dans la rue en face de moi, des soldats en armes rampaient et s'approchaient lentement du groupe de Janssen. À l'instant même où Marjorie m'aperçut, les hommes de Janssen repéraient les autres et s'éparpillèrent. Un bruit de mitraillettes s'éleva dans l'air. Marjorie me regarda terrifiée. Je fonçais et l'attrapais à temps pour m'engouffrir avec elle dans la ruelle la plus proche. Finons ! On entendait toujours des cris et des tirs. Nous avons traversé la rue en vitesse et couru jusqu'à environ 30 mètres de la maison de l'ami de Will. La Jeep était bien là mais on ne voyait personne autour. Comme nous nous préparions à foncer à travers la dernière rue jusqu'à la maison, un véhicule militaire tourna à notre gauche et se dirigea lentement vers le bâtiment. En même temps, Will traversa la cour à toute vitesse, démarra la Jeep et fonça dans la direction opposée. Le véhicule le suivit. Merde ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il faut absolument attendre la forêt. Restez là. J'y vais mais ne me quittez pas des yeux. Si tout est en or, je vous ferai signe de venir. Je m'éloignais vers la forêt. Dès que j'atteignais pour lui faire un signe à Marjorie. Soudain, j'entendis des cris en espagnol derrière moi ainsi que des pas de gens qui couraient. Je cherchais à apercevoir Marjorie à travers les arbres. À l'instant où je la vis, deux soldats l'attrapèrent par les bras. Il ne me restait plus qu'à prendre la fuite. Je marchais deux heures sans penser à rien et sans rencontrer à âmes qui vivent. Puis des pas de personnes qui couraient me parvins. Je restais immobile mais plus rien. Pas de bruit. Je longeais un gros rocher à ma droite me faisant le plus silencieux possible. Près du rocher se tenait le barbu énorme que j'avais vu chez Jensen, les yeux pris de panique, les bras tremblant tandis qu'il pointait un automatique sur mon ventre. Il m'examina et abaissa son arme. Derrière nous, un bruit de pas se fit entendre et le barbu courut vers le nord. Je le suivis sans réfléchir. Deux cents mètres plus loin, il trébucha et je le dépassai. Je vis un soldat isolé à vingt mètres lever son fusil vers le gros homme qui tentait de se relever. Avant que j'aie eu le temps de l'avertir, le soldat tira lui faisant sauter la poitrine par derrière et m'éclaboussa de sang. L'écho des coups de feu retentit dans la montagne. Je réagis sans réfléchir, fonçant de nouveau vers le nord, laissant le maximum d'arbres entre moi et le lieu d'où les tirs étaient partis. La crête était de plus en plus sauvage et rocheuse et la pente raide. Mon corps tremblait de fatigue et de terreur tandis que je gravissais les rochers. L'esprit à gare, je ne pensais qu'à la fuite. Sans oser me retourner, j'étais persuadé que le soldat me pistait. La pente se raidissait de nouveau et je grimpais toujours. les forces commençant à me manquer. J'atteignis le sommet, mon moral s'effondra complètement à la vue de ce qui m'attendait. Une pente verticale d'une trentaine de mètres me barrait le passage. Il n'y avait plus d'issue. J'étais condamné. Je tombais épuisé, vidé et je finis par accepter mon destin. Je n'attendais plus que les balles et, d'une certaine manière, je les attendais comme un soulagement que serait donc la mort. Je tentais de m'ouvrir à elle. J'attendis un temps qui sembla interminable et rien ne se produisit. Je jetais un coup d'œil circulaire et remarquais soudain que j'étais arrivé sur le point le plus haut des montagnes environnantes. Falaise et crête se succédaient tout autour, mais j'avais la plus belle vue qu'on puisse imaginer. Un mouvement attira mon attention. Vers le sud, très loin, marchant d'un pas tranquille, dans une direction opposée à la mienne, je vis le soldat qui avait jeté sur son épaule le fusil pris au sbire de Jensen. J'avais survécu ! Je savourais cet instant. Je voulais rester ici pour toujours, sous ce ciel d'azur. La proximité étrange de collines bleutées dans le lointain me surpris. Je ressentais la même chose à l'égard des quelques traînées nuageuses blanches qui dérivaient au-dessus de moi. J'aurais presque pu les toucher. En tendant la main, précisément, je ressentis quelque chose d'inhabituel dans mon corps. Mes mains s'étaient dressées sans problème et je me tenais parfaitement droit, sans le moindre effort. Je me mis debout d'un seul coup alors que j'étais assis, jambes croisées. Tout était légère. Toutes choses me parurent proches, le rocher sur lequel je me trouvais, les grands arbres des pentes, les montagnes à l'horizon. En regardant les branches des arbres se balancer doucement au vent, je ressentis leurs mouvements comme le mien propre, comme si elles avaient été mes cheveux. Chaque élément environnant faisait partie de mon être. C'était comme si j'avais toujours su que mon corps physique était la terminaison d'un grand corps formé de tout ce qui était visible. Tout l'univers s'observait à travers mes propres yeux. Ces sentiments ravivèrent ma mémoire. Je revis tout en deçà de ce voyage, en deçà de ma propre enfance et de ma naissance. Je compris que ma vie n'avait pas commencé avec ma conception sur cette terre, mais bien plus tôt, avec la formation de l'entité que je suis, de mon vrai corps, de l'univers lui-même. Je voyais la matière première exploser dans l'univers. Je réalisais que cette matière était seulement de l'énergie en vibration et au départ, elle n'existait que dans sa forme vibratoire élémentaire, l'hydrogène. Lorsque des poches d'hydrogène atteignirent une densité suffisante, elles s'échauffèrent et brûlèrent, se transformèrent en étoiles et dans cette aventure, l'hydrogène s'échappa pour devenir un élément vibrant davantage encore, l'hélium. Sous mes yeux, ces premières étoiles se consumèrent et explosèrent, expédiant l'hydrogène et l'hélium nouvellement créés dans l'univers. Et tout recommença. Hydrogène et hélium gravitèrent ensemble jusqu'à ce que la température soit suffisamment élevée pour former d'autres étoiles. Tandis que le soleil se formait, des poches de lumière s'en échappèrent pour tourner en orbite autour de lui et l'une d'elle, la terre, contenait tous les éléments nouvellement créés. Pendant que la terre se refroidissait, des gaz auparavant enserrés dans la masse en fusion émergeaient à la surface et se mélangeaient pour former la vapeur d'eau. C'est alors que survinrent les grandes pluies qui créèrent les océans sur la croûte encore sèche. L'eau ayant couvert une part importante de la surface terrestre, les cieux s'éclaircirent et le soleil commença à baigner le nouveau monde de sa chaleur et de ses radiations. Dans les bassins humides, dans les lacs et jusque dans les énormes orages qui balayaient périodiquement la planète, la matière entra en vibration au-delà de la fréquence habituelle. Pour la première fois, ce nouveau niveau de vibration n'était pas stable en lui-même. La matière devait absorber sans cesse d'autres matières en son sein pour maintenir son niveau de vibration. La vie, étape suivante de l'évolution, avait commencé. Sous mes yeux, les animaux emplirent les océans à la grande époque des poissons et lorsque les plantes eurent relâché assez d'oxygène dans l'atmosphère, commencèrent leur voyage vers la terre ferme. Je vis les amphibiens, moitié poissons, moitié quelque chose de nouveau et d'inconnu, quitter l'eau pour la première fois et se servir de leurs poumons pour respirer l'air nouveau. Puis la matière fit un bond pour devenir reptile et la terre se couvrit de cette forme à la grande période des dinosaures. Les mammifères à son chaud survinrent et occupèrent à leur tour la scène et je compris alors que chaque espèce qui apparaissait représentait la vie. Autrement dit, la matière passant à un niveau supérieur de vibration. La progression s'interrompit. Au sommet apparu l'humanité. L'humanité. À cet instant, ma vision disparut. J'avais embrassé d'un seul coup toute l'évolution. L'histoire de la matière et de sa progression comme sous le magistère de quelques plans maîtres qui l'amenaient à des fréquences vibratoires supérieures par étapes en créant les conditions exactes et suffisantes pour que nous, les hommes, puissions apparaître. J'étais rempli de pensées contradictoires moi aussi. Que signifiait tout ceci ? Et si nous n'étions pas venus pour convaincre Sébastien, mais seulement pour le retarder ? Je regardais Sanchez. Ils conduisaient avec attention non sans scruter les bords de la route pour y chercher Julia et Will. Nous avions décidé de partir dans la direction où nous les avions vus courir, mais personne n'était en vue. Je pensais à Célestine. J'imaginais le site, des fouilles, les tentes des archéologues, les structures pyramidales au fond. Je crois qu'il faut aller à Célestine. De toute façon, nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Que savez-vous de ces ruines ? Deux civilisations différentes ont vécu ici. Les Mayas, tout d'abord. Ils ont connu une période faste, mais la plupart de leurs temples se trouvaient dans le Yucatan, plus au nord. Toute trace de leur civilisation a disparu mystérieusement environ 600 ans avant Jésus-Christ, sans cause apparente. Plus tard, au même endroit, les Incas ont créé une autre civilisation. Que croyez-vous qu'il soit arrivé aux Mayas ? Je ne sais pas. Dans la forêt à gauche de la route, je vis trois pyramides. Une fois garés, nous nous sommes approchés et je vis que les pyramides étaient en pierres taillées et toutes espacées d'environ 50 mètres. Une zone pavée s'étendait entre elles. Plusieurs fouilles étaient visibles à la base des pyramides. Regardez. Une silhouette solitaire était assise devant la plus éloignée des trois pyramides. En avançant, je sentis mon énergie augmenter. Au centre de la zone pavée, je me sentis incroyablement fort. Julia ! Elle se tourna et se leva d'un bond. Elle semblait iridescente. Où est Will ? Elle fit un geste vers la droite. On le voyait radieux dans la lumière palissante du coucher du soleil. Julia nous tendit des papiers. C'est la neuvième révélation. Sanchez lui dit que nous en avions lu une partie, celle qui annonçait la transformation du monde. mais où l'évolution nous conduit-elle ? La neuvième révélation nous apprend qu'elle est notre destinée ultime. Tout est clair. Nous sommes, nous les humains, le point culminant de toute l'évolution. La matière, dit le texte, commence sous une forme faible et accroît sa complexité élément par élément, espèce par espèce, évoluant vers des vibrations de plus en plus hautes. Notre destin est de continuer à accroître notre énergie. À mesure, le niveau de vibration des atomes de notre corps augmente. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Que nous devenons plus légers, plus spirituels. La neuvième révélation explique que pendant que nous continuerons à augmenter notre vibration, une chose incroyable va se produire. Des groupes entiers de gens, ayant déjà atteint un certain niveau de vibration, deviendront soudain invisibles à ceux qui vibrent moins. Ceux-là penseront que les premiers ont disparu. Pourtant, le groupe, lui, se sentira toujours là, mais plus léger. Je remarquais que le visage de Julia changeait un peu. Son corps prenait les caractéristiques de son champ d'énergie. Ses traits étaient encore distincts, mais ce n'étaient plus des muscles et de la peau que je voyais. Elles paraissaient faites de lumière pure, brillant de l'intérieur. Je regardais Sanchez. Lui aussi prenait les mêmes caractéristiques. À ma stupeur, tout autour de moi était de même. Les pyramides, les pierres sous mes pieds, la forêt, mes mains. La beauté que je savais percevoir avait augmenté de manière incroyable, au-delà de tout ce que j'avais expérimenté, même sur le pic. Quand les hommes augmentent leurs vibrations à ce point, cela indique qu'ils traversent la frontière entre cette vie et le monde d'où nous sommes venus et où nous retournons après la mort. Ce mouvement de la conscience est le chemin indiqué par le Christ. Lui-même s'est ouvert à l'énergie jusqu'à devenir assez léger pour marcher sur l'eau. Il a transcendé la mort ici sur la terre et a été le premier à traverser, à élargir le monde physique aux dimensions du monde spirituel. Sa vie a montré comment accomplir cela. Si nous nous relions à la même source, nous y arriverons nous aussi. À un moment donné, chacun vibrera suffisamment pour entrer au paradis sous la même forme. J'aperçus Will qui se dirigeait lentement vers nous. Ses mouvements étaient gracieux, comme s'ils glissaient dans l'air. Les révélations disent que la plupart des hommes atteindront ce niveau de vibration durant ce troisième millénaire. Mais certaines cultures ont déjà atteint cette vibration. Selon la neuvième révélation, les mayas ont tous fait la traversée ensemble. Julia s'interrompit. Derrière nous, des voix étouffées parlant espagnol se firent entendre. Des douzaines de soldats entraient dans les ruines pour nous arrêter. curieusement, je n'avais pas peur. Ils s'approchèrent, mais sans venir directement vers nous. Ils ne peuvent pas nous voir. Nous vibrons trop. Je regardais les soldats. Sanchez disait vrai. À dix mètres de nous, les soldats ne nous voyaient pas. Assis sur cette montagne, je comprenais presque de matière physique comment cette évolution touchait les humains. À un stade plus avancé, elle était liée d'une certaine manière à l'expérience des coïncidences de la vie. Mais, j'avais beau chercher, quelque chose m'échappait. Je m'aperçus soudain que le soleil s'enfonçait à l'ouest et que vers le nord-ouest, à un ou deux kilomètres, se trouvait une ville. Je vis clairement la route qui, suivant la crête ouest, s'y dirigeait. Je me levais et entrepris de descendre des rochers. Je ris bruyamment car je restais relié au paysage et j'avais l'impression de marcher le long de mon propre corps et même que j'en explorais des secteurs inconnus. Ce sentiment était extraordinaire. Finalement, j'arrivais à la vallée, gravis la pente opposée et atteignis enfin la route. Je marchais alors d'un pas naturel en direction du nord. Au détour d'un virage, j'entendis des voitures. J'hésitais, pensant un instant prendre le risque de rester sur la route, mais la terreur que j'avais éprouvée lors des coups de feu sur la crête me revint en mémoire. Je bondis hors de vue de la route et me jetai sur le bas-côté. Dites gypes militaires passèrent en trombe. Je les laissais s'éloigner et regardai enfin la route. Mais ma tremblait, j'avais la nausée. Pourquoi avoir suivi la route ? J'étais devenu fou ! Devant moi, à trente mètres au plus, je vis un prêtre. Il était assis sous un arbre immense entouré de rochers. Je l'observai sans bouger quand il ouvrit les yeux et me regarda à son tour. Il était grand et mince et semblait avoir une cinquantaine d'années. Ses cheveux coupés courts avaient la même couleur brune que son regard. On dirait que vous avez besoin d'aide. Qui êtes-vous ? Le père Sanchez. Et vous ? Je lui expliquai qui j'étais et d'où je venais. Vous êtes impliqué dans ce qui s'est passé à Kula, n'est-ce pas ? Recherchez-vous le manuscrit ? Non, c'est fini. Je désire seulement survivre et rentrer chez moi. Pourquoi ne venez-vous pas avec moi ? Notre mission n'est pas loin. Nous avons atteint la mission. Un groupe de petites maisons entourant une cour et une petite chapelle dans un lieu magnifique. Le prêtre me conduisit à l'une des maisons. Elle contenait deux chambres et une modeste pièce. Puis, à son invitation, je m'allongeais sur un des lits et m'endormis instantanément. Je m'étais réveillé lorsque deux prêtres avaient apporté de l'eau chaude dans une bassine et des vêtements qu'ils avaient disposés sur le lit. Une fois habillé, j'avais trouvé des petits pains chauds et des fruits secs dans l'autre pièce. J'avais mangé le tout avec appétit. Peu après, je sortais marcher. J'allais m'asseoir sur un des bancs de pierres qui bordaient la cour. Le soleil atteignait la cime des arbres, me réchauffant le corps. Comment avez-vous dormi ? Le père Sanchez était debout derrière moi, très droit, tout sourire. Puis-je vous tenir compagnie ? Mais bien sûr. Dites-moi comment vous vous êtes retrouvé à Colin. Je lui racontais tout depuis la première fois où j'avais entendu parler du manuscrit, depuis ma rencontre avec Charlène. Mon sentiment d'euphorie sur la crête me paraissait désormais irréel et imaginaire et je n'y fis qu'une brève allusion. Mais Sanchez me questionna immédiatement à ce sujet. Ce n'est pas facile à raconter. Je ressentais une sorte de liaison euphorique avec toute chose et un sentiment parfait de sécurité et de bien-être. La fatigue avait disparu. Vous avez eu une expérience mystique. Beaucoup de gens qui sont passés par cette forêt près du pic en relâtre de similaires. Qu'avez-vous ressenti d'autre ? Je ne sais plus. Ça n'a pas duré. Le prêtre me fixa gravement. Justement, ce n'est pas parce que la peur vous a enveillé qu'il faut renoncer. Sans doute qu'il y a quelque chose à retrouver. Peut-être. C'est difficile de se fondre dans le cosmos quand on cherche à vous tuer, non ? Un jeune prêtre s'approcha et me fit un signe de tête avant de parler à voix basse à Sanchez. J'ai des tâches à accomplir. Soyez sûr que nous vous aiderons du mieux que nous pourrons. J'espère que pour le moment vous vous trouvez bien ici. Reposez-vous et récupérez vos forces. Il fouilla dans sa poche et en sortit des papiers qu'il me tendit. C'est la cinquième révélation. Elle traite du genre d'expérience que vous avez vécu. Je crois qu'elle vous intéressera. Étudiez-vous le manuscrit ici à la mission ? Oui, nous enseignons aux gens comment poursuivre une expérience du genre de sel que vous avez vécu sur le pic. Je demeurais quelques instants penché en avant, appuyé sur les coudes sans regarder le texte. Les événements des deux derniers jours avaient refroidi mon enthousiasme et je préférais penser aux moyens de regagner les États-Unis. Bientôt, je vis un jeune prêtre à aller et venir semblant chercher quelque chose, comme s'il était engagé dans une sorte d'exercice. J'étais curieux de ce qu'il pouvait bien faire. Je pensais qu'il accomplissait sans doute un rite décrit dans le manuscrit. C'est alors que je commençais à lire. On décrivait une nouvelle conception de ce qu'on a longtemps appelé la conscience mystique. Pour un nombre croissant d'êtres humains, cette conscience serait éprouvée réellement en faisant l'expérience de brèves incursions dans cette dimension spirituelle pendant leur vie. Le manuscrit prétendait que, durant cette expérience, nous recevrions notre énergie d'une autre source, d'une source qu'un jour nous pourrions utiliser à volonté. J'interrompis ma lecture et regardais le jeune prêtre. Il semblait m'observer. Il s'approcha de moi. Puis-je m'asseoir avec vous ? Je vous en prie. C'était un homme courteau et robuste, aux cheveux noirs d'ébène et aux yeux marron clair. Vous avez lu le manuscrit ? Seulement les quatre premières révélations. Je lui montrais les pages tandis qu'il commençait à approfondir le sujet. Une fois que vous avez augmenté votre énergie personnelle, vous devenez plus sensible à l'énergie contenue dans toute chose et vous apprenez à vous approprier cette énergie. Tout à l'heure, vous augmentiez votre énergie ? Oui. Et comment fait-on ? Si vous voulez m'accompagner, je vous montrerai. Nous avons emprunté le sentier qui serpentait entre les arbres et les buissons. Il choisit un endroit où poussait un grand arbre comme sorti des rochers sur lesquels son énorme tronc semblait percher. Ses racines enveloppaient le monticule et atteignaient le sol en le contournant. Des arbustes chargées de fleurs poussaient devant l'arbre en demi-cercle. Il m'invita à m'asseoir dans une clairière face à l'arbre et se joignit à moi. Le père Sanchez m'a dit que vous aviez eu une expérience sur la crête. Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti ? Je me sentais léger, en sécurité, relié, comme si tout le paysage avait fait partie de moi. Et le sentiment ? De l'amour. Oui, de l'amour pour toute chose. C'est cela. Alors, aimez cet arbre. Je regardais l'arbre et tentais de retrouver l'émotion ressentie sur le pic. Graduellement, je commençais à admirer sa forme, sa présence. Mon appréciation s'accrue et je finis par ressentir une émotion amoureuse. Le prêtre recula de quelques pas silencieusement et me regarda attentivement. C'est excellent. Vous recevez de l'énergie et vous la donnez à l'arbre. Je la donne à l'arbre ? Quand vous appréciez la beauté et le caractère unique des choses, vous recevez de l'énergie. Quand vous ressentez de l'amour, vous pouvez renvoyer l'énergie si vous le désirez. Je m'éveillais le matin parfaitement dispo. Une petite brume traversait la cour. Je garnis la cheminée et mis du petit bois sur les bûches. J'allais à la cuisine chercher quelque chose à manger au moment où j'entendis le camion de Sanchez s'approcher. monter, il faut partir. Que se passe-t-il ? Il se dirigea vers la grande route. Un de mes prêtres m'a rapporté une conversation qui l'a surprise au village. Des membres du gouvernement sont venus en ville et ils posent des questions sur moi et ma mission. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils veulent ? Je l'ignore. Disons que je ne suis pas certain qu'ils continuent de nous laisser tranquilles. J'ai pensé préférable, à titre de précaution, de partir en montagne. Un de mes prêtres habite près du Machu Picchu. C'est le père Karl. Nous serons en sécurité chez lui jusqu'à ce que nous y voyions plus clair. J'eus soudain l'impression qu'il avait fait un arrangement avec les autorités et qu'il me conduisait quelque part pour me livrer. Je décidai de rester sur le qui-vive. Notre principal souci est un cardinal qui réside plus au nord, le cardinal Sébastien. C'est le plus farouche opposant au manuscrit. Pourquoi est-il si ardent ? Son idée, c'est que l'homme doit communier avec le cosmos en restant ignorant de la connaissance spirituelle. Il doit se contenter de la foi. Le manuscrit pourrait porter préjudice à ce statu quo et détruire les rapports d'autorité. Mais pour quelles raisons ? La vérité libère. Je le regardais en m'efforçant de ne rien manquer. Vous paraissez bien mieux qu'hier. Avez-vous parlé à quelqu'un ici ? Oui. J'ai appris de l'un des prêtres le moyen de se relier à l'énergie. En me souvenant de l'amour que j'avais ressenti avant, j'ai pu m'ouvrir. Je suis resté là toute la journée baigné de ce sentiment. Le rôle de l'amour est resté longtemps incompris. L'amour n'est pas un sentiment que nous devons éprouver afin d'être bon ou afin de changer le monde en vertu d'une loi morale un peu abstraite ou encore afin de renoncer à notre hédonisme. Acquérir assez d'énergie pour faire perdurer cet amour profite sans doute au monde mais cela profite d'abord à nous-mêmes. Rien n'est plus hédoniste. À quoi ressemble le champ énergétique d'une personne qui vit cela ? Il grandit. Par exemple, pendant votre rencontre mystique sur le pic, votre énergie s'est répandue dans tout l'univers. J'ai eu une étrange réminiscence à ce moment-là. J'ai cru ressentir comment ce grand corps, mon univers, a évolué. Les hommes poursuivent l'évolution de l'univers jusqu'à des formes de vibrations de plus en plus complexes. Mais comment ? L'univers peut subvenir à tous nos besoins si seulement nous savons nous ouvrir à lui. C'est le message de la cinquième révélation. Vous avez eu une expérience mystique qui vous a révélé la magnitude de l'énergie qu'on peut acquérir. Mais cette expérience, c'est un peu un bon en avant qui vous propulse devant tous les autres. Une vision de l'avenir. On ne peut pas la vivre indéfiniment. Et c'est alors que se pose la vraie question. Comment retrouver, lentement, peu à peu, ce que nous avons entreaperçu si soudainement ? Pour y parvenir, il faut se remplir consciencieusement d'énergie parce que c'est cette énergie qui créera les coïncidences, seules capables de nous ramener de manière permanente à l'état désiré. À ce moment, le niveau d'énergie suffisant pour déclencher ces coïncidences demeure en nous. Nous pouvons perdre de l'énergie. Le niveau atteint constitue une nouvelle limite supérieure qui nous sera facile de retrouver. Nous sommes devenus une nouvelle personne. Nous existons à un niveau supérieur d'énergie, à un niveau de vibration supérieur. C'est ainsi que nous, les hommes, continuons l'évolution de l'univers vers un état de vibration de plus en plus élevé. Donc, je n'ai qu'à me laisser remplir d'énergie et les coïncidences se produiront ? Eh bien, oui, mais ce n'est pas aussi facile que cela. Avant de pouvoir nous relier à l'énergie de manière permanente, il y a encore un obstacle à franchir. C'est le sujet de la sixième révélation. De quoi s'agit-il ? La quatrième, vous vous en souvenez, révèle que les hommes ont toujours manqué d'énergie et qu'ils cherchent à dominer les autres pour leur voler la leur. Il est difficile de se défaire de cette habitude parce qu'elle est presque inconsciente. Pour y parvenir, il faut la rendre consciente en nous souvenant que nous avons élaboré une méthode dans notre enfance pour être écouté, pour obtenir de l'énergie. Je l'appelle notre mécanisme de domination. Sanchez fit ralentir le camion et négocia avec précaution une série d'ornières. Je ne comprenais pas vraiment comment fonctionnait le mécanisme qu'il décrivait. Je faillis le lui dire, mais n'y parvins pas. Je me sentais encore loin de lui et ne voulais pas me livrer. Vous avez compris ? Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas si j'ai un mécanisme de domination. Vraiment ? Alors, pourquoi avez-vous toujours l'air si supérieur ? Devant nous, la route se rétrécissait et tournait brusquement pour épouser la forme du versant rocheux qui nous dominait. Le camion rebondit sur des pierres et négocia lentement le virage. En dessous de nous, la cordillère s'étalait en crête massive qui se succédait dans la grisaille par-dessus des bancs de nuages d'un blanc immaculé. 100 mètres plus loin, un gros 4x4 barrait le passage. Un homme et une femme se tenaient debout au bord d'un grand précipice à environ 15 mètres du véhicule. Sanchez stoppa le camion. Je connais cette femme. C'est Julia. Allons leur parler. Le père Sanchez. Comment ça va, Julia ? Ils s'embrassèrent amicalement, puis Sanchez me présenta à Julia qui présenta à son tour son compagnon Rolando. Sans rien dire de plus, Julia et Sanchez se dirigeèrent vers le point de vue où Julia et Rolando se tenaient auparavant. Rolando me regarda d'un air très attentif et je partis sans réfléchir sur les traces des deux autres. Rolando me suivit. Le précipice atteint, je m'assis sur une pierre. Rolando s'installa le plus près possible de moi et me demanda si j'étais venu pour le manuscrit. Je réfléchis et répondis brièvement par l'affirmative, puis le silence s'installa. Rolando alla rejoindre les deux autres qui se levèrent et prirent la direction du véhicule de Julia. Ils doivent partir. Je regrette de ne pas avoir eu le temps de vous parler. J'espère vous revoir. Nous les quittâmes et rejoignîmes notre véhicule. Rolando vous a raconté pour Will. Non, rien. Il l'a vu ? Oui. Ils l'ont vu dans un village environ 60 km d'ici. Julia m'a dit que Will lui a parlé de votre séparation. Mais il a surtout parlé avec Rolando. Vous n'avez pas dit à Rolando qui vous étiez ? Non. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance. Voilà un bon exemple du mécanisme de domination. Vous étiez tellement distant que vous n'avez pas su laisser se produire une coïncidence importante. Ce n'est rien. Chacun a son mécanisme. Mais qu'est-ce que j'ai donc fait ? Votre méthode pour dominer les gens et les situations, pour gagner de l'énergie, c'est de mettre en route ce mécanisme dans votre esprit qui vous pousse à vous retirer dans votre coquille, à rester mystérieux et secret. Mais en fait, vous espérez que l'autre va essayer de comprendre ce qui se passe dans votre esprit. En le faisant, il s'occupe entièrement de vous et cela vous envoie de l'énergie. Des cris en espagnol résonnaient du côté de la pyramide de gauche. Les soldats coururent dans cette direction. Un autre groupe émergeait de la forêt tenant deux hommes prisonniers, Dabson et Phil. La vue de leur capture me saisit. Mon énergie chuta subitement. Je regardais Sanchez et Julia. Ils fixaient intensément les soldats, l'air très ennuyés. Attendez ! Ne perdez pas votre énergie ! Je devinais ces paroles plus que je ne les entendis. Elles étaient un peu confuses. Oui, il avançait rapidement vers nous. Il parut dire autre chose, mais les mots étaient devenus complètement inintelligibles. J'avais du mal à me concentrer. Son image devenait trouble, vaporeuse. Peu à peu, sous mes yeux ébahis, il disparut entièrement de ma vue. Julia me regarda puis Sanchez. Son énergie avait baissé, mais elle avait l'air intrépide, comme si cet événement lui avait soudainement fait découvrir quelque chose. Nous n'avons pas su maintenir la vibration. La peur l'a fait baisser. Elle regarda l'endroit où Will s'était volatilisé. La neuvième révélation dit que si quelques individus peuvent sporadiquement faire la traversée, la traversée générale ne se produira que lorsque nous aurons aboli la peur et saurons maintenir une vibration assez haute dans n'importe quelle situation. L'excitation de Julia grandissait. Ne voyez-vous pas ? Nous n'y arrivons pas encore, mais le rôle de la neuvième révélation est de nous y préparer. Elle nous dit où nous allons. Les autres révélations décrivent le monde comme un lieu de beauté et d'énergie et elles nous demandent de nous y relier. Plus nous voyons la beauté, plus nous évoluons, plus nous vibrons. La neuvième révélation nous apprend qu'une perception et une vibration plus haute, nous ouvrirons la porte d'un paradis qui est déjà là, devant nous, mais que nous ne savons pas voir. Lorsque nous douterons du chemin, lorsque nous aurons perdu de vue la marche à suivre, il faudra nous rappeler où nous mène l'évolution. Connaître le paradis sur terre est le sens de notre vie et nous savons maintenant comment y parvenir, comment nous y parviendrons. La neuvième révélation affirme qu'une dixième révélation existe. Elle doit révéler un chapelet de balles de mitraillette ricocha sur les marches de pierre à nos pieds. Comme les autres, je m'allongeais les mains levées en l'air. Personne ne parla quand les soldats arrivèrent et confisquèrent les papiers, nous emmenant ensuite chacun dans une direction différente. Les premières semaines après ma capture se déroulèrent dans une peur constante. Mon niveau d'énergie diminuait à mesure que différents officiers, les uns après les autres, me questionnaient d'un air menaçant à propos du manuscrit. Je jouais au touriste abruti et proclamais mon innocence. Il était vrai que j'ignorais quel prêtre possédait des copies ou à quel point les idées du manuscrit s'étaient répandues. Peu à peu, ma tactique se mit à marcher. Les militaires se fatiguèrent de moi et me remirent à des civils qui changèrent de méthode. Ceux-ci cherchèrent à me convaincre que mon voyage au Pérou était une folie depuis le début parce que, selon eux, le manuscrit n'avait jamais existé. Mon énergie était si basse que j'aurais pu ne pas résister à ce lavage de cerveau si un événement ne s'était produit. On me transféra vers une base militaire où je fus emprisonné dans une zone proche de l'aéroport de Lima où le père Carl était aussi détenu. Cette coïncidence restera ma confiance. Je marchais dans la cour quand je le vis assis sur un banc en train de lire. Je vous attendais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il pose à son livre les yeux pleins de joie. Quand je suis arrivé à Lima, aussitôt, on m'a arrêté. Je suis resté en prison depuis. Mais j'ignorais pourquoi rien ne se produisait. Puis j'ai pensé souvent à vous. Je suis heureux de vous voir. On vous a dit ce qui s'est passé aux ruines de Célestine ? Oui. J'ai pu parler brièvement avec Sanchez. Il a été détenu ici une journée avant d'être emmené. Il va bien ? Est-ce qu'il savait ce qui est arrivé aux autres ? Il ne savait rien des autres. De lui, je n'ai rien appris depuis. La stratégie du gouvernement est de tout fouiller systématiquement et de détruire toutes les copies du manuscrit, puis de traiter toute l'affaire comme une gigantesque supercherie. Quand ils auront fini, vous pensez qu'il ne restera plus de copies en circulation ? Ce sera un miracle s'il en reste. Je me détournais. Mon énergie baissait déjà. Chacun de nous doit se rappeler exactement ce que le manuscrit dit. Sanchez et vous n'avez pas pu convaincre le cardinal Sébastien d'abandonner son combat, mais vous lui avez fait perdre suffisamment de temps pour que la neuvième révélation soit découverte et comprise. « Maintenant, il faut la faire connaître et il faut que vous participiez à cette mission. » Je me sentis bousculé et mon mécanisme d'indifférence s'activa. Je m'appuyai sur le banc et détournai les yeux, ce qui fit rire le père Carl. À cet instant, il me signala plusieurs personnalités de l'ambassade qui nous regardaient par une fenêtre. Écoutez, dès maintenant, les révélations doivent être mises à la portée de tous. Chaque personne qui aura entendu le message et compris que les révélations sont authentiques devra passer le message à une autre prête à le comprendre. Se relier à l'énergie est une chose que tous les hommes doivent faire et espérer. Si on ne veut pas retomber dans cette vieille idée que l'humanité n'est qu'un champ de lutte entre les hommes et d'exploitation de la planète. Si nous retombons dans cette erreur, nous ne survivrons pas. Chacun de nous doit porter ce message. Deux personnes s'avançaient vers nous. Une chose importante encore. Oui. Le père Sanchez m'a dit que Julia avait parlé d'une dixième révélation. On ne l'a pas encore trouvée et personne ne sait où elle se trouve. Les deux hommes arrivaient. J'ai eu l'intuition qu'ils allaient vous relâcher. Vous êtes sûrement celui qui peut la découvrir. Les deux hommes nous interrompirent et m'escortèrent vers le bâtiment. Le père sourit et me fit un geste, mais je n'étais déjà plus attentif. Dès qu'il avait mentionné une dixième révélation, j'avais été hanté par l'image de Charlène. Pourquoi elle ? Qu'avait-elle à voir avec la dixième révélation ? Les deux hommes insistèrent pour que je rassemble mes maigres affaires personnelles et je les suivis jusque devant l'ambassade où un véhicule officiel me prit à son bord. On me conduisit directement à l'aéroport. Un homme me fit un vague sourire en me regardant à travers d'épaisses lunettes. Son sourire disparut quand il me tendit mon passeport avec un billet pour les États-Unis et me dit avec un fort accent péruvien de ne plus jamais remettre les pieds dans son pays. Sous-titrage Société Radio-Canada